D'habitude, je commence les podcasts en ploguant mes dates de show, en disant je vais être à telle ville, telle ville, telle place, tel jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça différemment. Aujourd'hui, je vais commencer en vous disant les dates du show à Rachid Badouri. Parce que Rachid, Rachid, je l'aime, un, je l'aime Rachid, et deux, Rachid, il revient en tournée à travers le Québec avec son nouveau spectacle, Les fleurs du tapis. Les fleurs du tapis, vous avez peut-être entendu parler, c'est l'histoire d'un ancien enfant roi, ça c'est Rachid, qui est en pleine crise de la quarantaine. Ça c'est moi, et non, moi je suis pas en crise de la quarantaine, mais Rachid, enfant roi, crise de la quarantaine, pis il doit faire le point de sa vie, sinon il court à sa perte. Tout ça pour dire, c'est un gars que, avant il se sentait comme une marde, là il veut plus se sentir comme une marde. C'est le show Les fleurs du tapis, c'est Rachid Badouri, le vrai, c'est l'humoriste, l'humain, il y a pas de paillettes, il y a pas d'artifice, mais il est plus drôle que jamais. Pis je l'ai vu, il y aura beaucoup d'affaires ici au bordel, pis c'est le fun, là, voir, c'est le fun, là, il est bon, vous allez aimer ça. Il va présenter officiellement son nouveau spectacle du 8 au 11 janvier 2020 à la Salle Albert-Rousseau de Québec, pis du 19 au 22 février 2020 à l'Olympia de Montréal, pis après ça, il va se promener partout. Il va se promener partout à travers le Québec, aller sur rachidbadouri.com pour des billets. Et t'as rien, t'as rien, t'as rien, t'as rien, ils ont pas de date de spectacle, eux autres, parce que t'as rien, t'as rien, c'est PA, c'est pas des humoristes, c'est un bureau de comptable au service des PME innovantes depuis plus de 25 ans. L'avantage, mettons, toi, t'as une petite PME, t'sais, mettons, en informatique, en biotechnologie, t'es un créateur web, tu fais des jeux vidéo, une industrie innovante, peu importe, tu fais affaire avec eux, t'auras pas besoin de tout le temps expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais. Tu seras pas obligé de passer des semaines à expliquer ton modèle d'affaires. Ils comprennent, ils comprennent, ils vont pouvoir t'aider à maximiser tes retours de crédit d'impôt, R&D, CDAE, multimédia, pis ils offrent un système d'impartition comptable. C'est-à-dire, ça, ils deviennent ton département de comptabilité à un prix raisonnable pour une PME. Suivez-les sur Instagram, leur Instagram, c'est terrientterrient, terrientterrient, CPA, des comptables innovants. Il y a aussi leur site web, si tu fais terrientterrient.com, ça sera, ou sinon tu fais terrient, trait d'union, CPA.com, pis c'est ça, terrientterrient, Rachid Badouri, Mike Ward, noir, en tournée. Je l'ai plugé. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, Sous-Écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward, Sous-Écoute. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu une grosse semaine cette semaine. J'ai fait, j'ai été en show à Sherbrooke. Puis, Sherbrooke, puis deux soirs, toi reviens, puis c'est là que j'ai vu l'impact de Sous-Écoute. Moi, on dirait que j'ai oublié que le monde écoute ce podcast-là. Et à Sherbrooke, tout le monde, j'avais parlé à un moment donné qu'une des premières fois que j'avais joué dans cette salle-là, Maurice Aubréidé, c'est comme 1600, puis j'avais refusé d'être avec leur abonné. Ça fait qu'il y avait juste, il ne m'avait pas trop annoncé, puis j'avais juste vendu 200 billets. Puis là, tout le monde était comme, hey, ils venaient me voir les employés, ils étaient comme, tu nous haïs-tu encore? Puis, j'étais comme, non, je ne t'ai jamais haïs. Puis, il était comme, oui, dans le podcast, il a dit que tu nous haïssais. Puis, j'ai fait, ah ouais, peut-être que j'ai dit ça, mais là, je ne les haïs plus. J'ai eu bien du fun à Sherbrooke, c'était vraiment cool, c'était plein. Fait que c'est pour ça que je ne les haïs pas. Puis, Trois-Rivières, que je n'avais jamais parlé en malle d'eux autres, mais c'était vraiment le fun. J'ai eu du plaisir, j'ai toussé comme ça ne se peut pas sur scène, mais à part de ça, c'était cool. Tu vas le rouler combien de temps encore, ton spectacle? Tu veux faire encore combien de temps avec? Pas super longtemps, mais à peu près, mettons, un an. Un an? Qui n'est pas super long pour une tournée québécoise, mais quand tu y penses, c'est long en tabarnak. Le Québec, on est une province qu'il y a cinq villes et bien des villages. Pendant un an, je vais me promener. Puis, tu disais qu'aux États-Unis, eux autres, les gars comme Bill Burb, eux autres, ils font un spectacle par année. Ils sont un special à toutes les années. On dirait que c'était Louis C.K. qui avait un parti de la mode. Là, ils sont moins intenses, mais eux autres, ils font juste les villes majeures. Moi, j'aime ça visiter, par exemple, les plus petites villes. Là, pour l'instant, je visite les plus grosses villes, mais comme dans un an, je vais commencer. Ou dans six mois, je vais commencer à faire des petits villages. Bien, pas villages, mais tu sais, genre Sorel. Quand tu vois que je suis rendu à Sorel, dis-toi, bon, ça tourne en chef. Oui, c'est ça, je ferais pas, mais moi, j'aime ça faire les deux. Tu sais, comme je vais faire la tournée des villes, un coup que ça, ça va être fini, pendant que je vais remonter l'autre show. Là, je fais une tournée, une vraie tournée de région. Je fais toutes, toutes, toutes les villes, c'est des Saint-Jean-deux, puis Saint-Raymond-deux, c'est des assistés de villages que personne n'a jamais entendu parler, là, tu sais, que je joue souvent dans les sous-sols d'églises, puis pendant que le curé pleure. Mais c'est ça, j'ai bien du fun. La tournée, elle est le fun, puis j'espère avoir de la fun longtemps. Je pense que oui, puis, mais c'est ça, je pense que oui. Merci, merci à tous ceux qui viennent voir le show. Ça me touche vraiment. T'amènes-tu tout le temps un de, tu sais, un, admettons, comme Bernatché, ou, tu sais, tes premières parties? J'amène tout le temps deux premières parties. Ah oui? Partout où est-ce que tu vas? Partout où est-ce que je vais, oui. Oui. Ah oui? Bernatché, je l'amène pas, ben, ben, vu que c'est, tu sais, vu que c'était le DJ, puis, tu sais, j'en avais parlé ici, mais, tu sais, je vais sûrement l'amener au vieux clocher à Magog. Vu que lui, ça prend une salle que le monde arrive une heure d'avance. OK, OK. Tu sais, mais tu sais, comme quand tu joues dans un théâtre, le monde, le show est à huit, surtout en, en, des plus petites places, le show est à huit, le monde rentre dans la salle à 7h57. OK. Fait que, tu sais, Bernatché, tu sais, s'il me suit à Sherbrooke, il va être sur scène une minute et demie, tu sais. Ah oui. Fait que ça vaut pas la peine pour lui, mais j'aime ça. Preach est tout le temps là, puis le deuxième ou la deuxième, c'est souvent Christine, Christine, Daniel Grenier. Jer en a fait une couple. Va falloir, je rappelle Jer pour qu'il revienne. Mais c'est ça, j'aime ça, deux premières parties. Je m'en vais avec Jer, justement, cette semaine. Je m'en vais à Rouyn. OK. Oui, on va faire un road trip, on s'en va à Rouyn. Lui, il va faire deux spectacles là-bas, puis il m'a demandé de le présenter. Ah, oui, tu vas monter sur scène. Oui, je vais monter sur scène. Tu es excité au bout, je suis nerveux. Ah, c'est cool, dans ton, pas vraiment patelin, mais quasiment. Oui, oui, non, je suis oublié là-bas. En fait, ils me connaissent. Ils me connaissent à cause de… À cause de sous-écoute, tu sais. Oui. Je suis allé au FME l'année passée, puis là, j'étais là, « Ah, c'est cool, je vais croiser plein d'amis, plein de chums. » Puis là, il y a du monde qui me pointait, puis là, je faisais « Ah oui, c'est vrai, j'étais le king ici. » Puis en fait, quand ils venaient de me voir, ils faisaient « T'es le gars de sous-écoute. » Ah, oui, mais c'est ça. J'ai déjà habité ici aussi, là, mais bon, oui, je suis le gars de sous-écoute. Tu pensais-tu que t'étais le king de la bitubi ? Quand le monde t'a pointé. T'as un bardac, j'aime ça que… T'as une belle humilité. C'est ça. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je suis engagé. Hé, cette semaine, on va tout de suite commencer le show. Cette semaine, je suis vraiment content d'avoir mes invités. Là, on dirait que je place les chaises. Vraiment content des avoirs. Ça fait un bout qu'ils ne l'ont pas fait. Mesdames et messieurs, voici Maxime Martin et Jean-François Mercier. Merci d'être là. Merci d'être là, d'avoir ça. Merci, connaît. C'est drôle parce qu'on était dans l'âge avant le show. Je pense que c'est la première fois que les trois, on était ensemble quelque part en même temps. Que ce soit un talk show, un gala, n'importe quoi. En prison, une fois. Oui, en prison. Tu te disais que tu ne voulais pas parler de ça. Non, je ne voulais pas. Mais c'est vrai… Je voulais m'avoir lavé le dos. En prison, ce serait qui? Ça serait qui? On vient d'ouvrir cette porte-là. C'est qui qui se fait acculer en premier? Toi. C'est clairement moi. Par un de nous deux peut-être. Tu étais d'accord? Moi, je te tiendrais, Mike. Je te flatterais les cheveux. Le pire. C'est de l'affection, je sais que tu as de la misère à te prendre. Non, c'est ça. Moi, la pire chose là-dedans, ça ne serait même pas le viol ou la sodomie. Ça serait d'avoir un homme qui me flatte les cheveux. Je serais comme ça. Est-ce que c'est magique? Ça fait 120 secondes qu'on parle. Est-ce que les gens qui nous écoutent pensaient que ça serait un autre genre de début que ça? J'ai vu… C'est drôle. Hier, je savais que tu étais au podcast, mais ce n'est même pas pour ça que je regardais ça. Je me suis embarqué dans un loop de… Je regardais du stand-up, genre des vieux numéros de Just Pour Rire, puis j'ai vu ton numéro de la couille. T'es en bonheur. Ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli. Non, mais ça a bien vieilli. La couille qui guéritait très bien, Maxime. Elle est bien, ma couille. C'est sa crème de jour qui fait la différence. C'est vraiment… Ne pas sous-estimer la basale. Même quand tu regardes le numéro, vu que ça fait longtemps, puis c'est un numéro de critique sociale, tu finis… Mais même quand tu sais la fin, au début, tu écoutes, puis là, tu fais « OK, je sais ça. » Puis après, dans le milieu, tu fais « Pourquoi il sort une couille, non? » Puis là, c'est le fun de te voir aller vers la télévision. Je n'ai jamais réécouté. La seule fois que je l'ai écouté, c'est quand j'ai sorti mon DVD, le DVD du troisième show. Puis là, on avait mis des best-ofs. C'est la seule fois que je ne regarde jamais ce que je fais, à part la série avec ma fille, mais sinon… Puis on l'a mis parce que là, on sort le show bientôt, puis on fait une espèce de « Throwback Thursday » puis tout ça. Oui, oui, oui. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires. En fait, dans les dernières années, on dirait qu'il a très bien vieilli, sérieusement, parce que les gens, on dirait, l'acceptent plus aujourd'hui, voient la démarche que l'espèce de panique de « Mon oncle, ma tante, est-ce qu'il y a 20 ans? » Dans le temps, le monde pensait juste, « Ah, Maxime Martin est monté sur scène, il a fait « Check mon bat! » » Non, mais sérieusement, oui, le monde pensait que… Bien du monde ne savent pas que c'est un numéro que j'ai fait une fois dans ma vie. Tout le monde pensait que c'était un numéro de tournée. Ça nuit à la tournée d'après. Quand je suis reparti en tournée, tous les diviseurs disaient « Oui, mais vas-tu sortir une couille? » Même eux autres avaient des doutes. C'est drôle parce que j'ai tendu un piège, parce que la dernière phrase était vraiment celle de dire « Ça faisait quand même comme 10 minutes de contenu, mais tout ce dont vous allez parler, c'est ma couille. » C'est comme une espèce de piège où je pensais que les journalistes allaient faire « Ah, si on ne tombera pas dans son piège, on va quand même souligner l'effort. » Puis on est tombé dedans. Moi, je suis tombé dedans. J'ai tombé dans le piège que je m'ai tendu. Ce numéro-là m'a nuit sur des années. Mais en même temps, j'ai toujours dit, et je le répète, « Je le fais, je le ferai. » Même comme j'ai vu après, quand j'ai fini de l'écouter, c'était sur ta chaîne YouTube et le titre du numéro, c'est « La couille ». Mon Dieu, j'avais appelé ça « La polémique ». Vous voyez bien comment je contrôle mes affaires. C'est vrai que tu avais appelé ça « La polémique ». Ça veut dire que quelqu'un dans ton équipe a fait « Il ne sait pas ce qu'il fait. » Il est mêlé, le monsieur. Le monsieur. Le monsieur, j'aime ça. Mais oui. Ta fille, elle l'a vu, ce numéro-là, j'imagine. Ce n'est pas une discussion qu'on a eue. Tu as-tu vu ma couille, hein? Non, ma fille n'a pas lu mon livre. OK. Je pense qu'elle a vu le numéro du moche. Amener quelqu'un, faire un commentaire sur la couille, puis elle fait « Ouais, ouais, ouais ». Je ne sais pas, mais non, sérieusement, on se parle de tout. C'est long parce que même, elle me raconte des affaires que je pense que j'ai un lien particulier avec elle. Des fois, elle m'en raconte trop, mais c'est correct. C'est ma fille. C'est ma fille, oui. Mais elle ne m'a pas fait de commentaire là-dessus. Parce qu'elle vient de là, quand même. Oui, mais tu vois, ça l'a dit. Je me dis, mais j'ai écrit. Oh, Chris. Déjà que t'es là. Veux-tu voir tes origines? En plus, t'as fait ce numéro-là à peu près en même temps qu'elle est née. C'est la première fois qu'elle est passée à la TV. Non, elle était déjà dans sa mère. Parce que ça, elle s'est tombée enceinte juin... C'est plus que Michael Jackson. C'était clair que nous trois ensemble sur un stage. Il y en a un qui allait mal s'entirer. Je pense pas qu'elle allait être moins aussi vite que ça. Je m'en sais vraiment pas. Elle est née en quelle année, Olivier? Elle est née en 2001. 2001? Puis c'est un numéro-là sur Internet, ça disait que c'est 2000. Ouais. En fait, ça m'est retombé enceinte en juin puis je l'ai fait un mois plus tard. Élie savait pas qu'elle était encore enceinte. OK. Mais elle avait été expulsée. OK. Ça doit être weird, en plus, sur quand ta fille... Tu peux lui poser des questions aussi. Non, je sais, mais on va... J'ai huit questions à propos de ses testicules. On va en revenir tantôt. Mais quand, mettons, ta fille, quand elle a un nouveau chum, lui, quand il te rend compte il a déjà vu ta couille. Ça doit être weird, en estique ton beau-père. Tu sais qu'il a une grosse poche. Ben, c'est comme ça que je suis intimide. Mais... Non, mais là-dessus, je mets pas encore une réponse à ça. Excuse-moi. Non, non, mais c'est... Salut, Brandon. Mais... Elle en a un bon, là, présentement. Je l'aime bien. Un début qui part en couille. Oui, oui, voilà. Hé, puis j'ai... Faites-toi pour faire des frettes, hein? Ah, ouais. Encore, là, on... Là, toi, ton show qui vient de commencer, est-ce que je n'entends beaucoup parler? OK. Plus que ma couille? Plus que ta couille, oui, oui. Je ne veux pas décrocher de tout ça. Oui, j'ai... J'ai pas eu la chance de le voir encore, mais je... Ben, je suis à Sorel bientôt, Marc. Puis elle serre et montre quelque chose. Non, mais je parlais de ton show télé... Ah, OK, oui. Moi, excuse. Mais moi, ton show aussi, j'entends de bonnes choses. Ben, merci. Moi, j'avais vraiment hâte. Dès que j'ai vu le titre, puis honnêtement, je pense que tu étais la bonne personne pour ça. Puis en écoutant le show, on en parlait encore une fois dans « Loge » tantôt, le stand-up, on voit à quel point, c'est-à-dire que tu défenses les limites de la télé. Mais moi, ce qui me surprend surtout, c'est la façon que tu abordes les entrevues, man. Puis je te connais, t'es un gars hypersensible aussi en plus. Mais je t'ai jamais vu aussi ouvert que ça, man. Ouais, je sais pas... C'était un compliment, c'était pas une question. Merci, merci. Ça, quand... Tu sais, c'est toujours malaisant de faire... Ouais, c'est vrai. Non, prends-le! Prends-le! Je te l'ai... Prends-le, je te l'ai... Prends-le, je te l'ai... Je trouve ça le fun, ça soit toi qui l'aï dit, plutôt que moi, je veux l'ouvrir avec ça. Ça, quand ils t'ont approché pour ce show-là, t'hésitais-tu au début ou tu t'es dit, « Yes, je veux le faire? » De la façon dont ça s'est passé... C'est pas ton idée, là. Non, non, c'est un format belge, belge-flamand. Moi, mon agente m'a expliqué comment était-ce que ça se passait. Elle dit, c'est des gens, tu passes trois jours dans un chalet avec eux autres, puis après ça, tu fais un stand-up puis tu ris de leurs problématiques taboues. J'ai fait, « OK, c'est beau, je vais le faire. » Dis-leur que ça marche pour moi. Ben, elle dit, tu sais, si tu veux, tu peux visionner un épisode. Il y a des sous-titres en anglais parce que moi, je parle pas flammable. Ben non, écoute, je le sais, la déception, c'est sur votre visage. Mais il y a des sous-titres en anglais. J'ai dit, « J'ai pas besoin de le voir. » J'ai tout compris. Je savais que ça apportait une proximité puis tu vas aller bien, bien plus loin dans l'humour. Fait que j'ai dit, « Oui, tout de suite. » Quand t'es venu le temps de négocier ça, elle m'a dit, « À partir de combien, tu le fais plus? » Puis j'ai dit, « Moi, Nadia, je le fais gratis. » Tu sais, c'est sûr qu'eux autres aussi, ben, tu sais, il y avait des questionnements. Ça m'a donné à qui? Ça m'a pas été toi, je veux pas. Il y aurait peut-être la prochaine, nous deux, mais ça m'a pas été. T'étais clairement le premier choix. Ça m'a pas été Guillaume-le-Métivière, Justine. J'ai du temps pour faire ça. Ton exemple est encore plus drôle. Il voulait savoir quel Jean-François Mercier qu'il y aurait pour le faire. Tu comprends? Je pense que c'était plus. T'as-tu senti une pression? Ou vraiment, c'était clair, là, par exemple? Parce qu'on sait souvent, la pire expression à l'aise, c'est carte blanche. Je te raconte de quoi. Mon agente m'appelle, elle dit, il y a une rencontre, tu peux y assister, t'es libre, c'est une rencontre de rire sans tabou avec la directrice de la programmation de Z, Mélanie Bérard. Puis elle a dit, tu peux y aller si tu veux. Fait que je lui dis, ah oui, ben, je vais y aller, Colin. Fait que je m'en vais là, mais tu sais, je suis comme un observateur, fait que je m'habille comme un observateur. Puis à un moment donné, elle me posait bien des questions, tu sais, puis tu fais, elle m'en pose beaucoup de questions pour un gars qui est là juste comme observateur puis c'était des questions quand même assez pointues. Puis à un moment donné, tu fais, OK, c'est mon entrevue d'embauche, ça. T'étais-tu absolument engagé? T'étais-tu absolument engagé à l'époque? Non, je n'étais pas engagé, c'est ça que j'ai compris. Moi, dans ma tête, je pensais qu'on s'était entendus, mais c'était pas réglé avec Z, fait que j'étais loin d'être engagé, non? C'était réglé avec le producteur, c'était pas réglé avec le diffuseur. Fait que tu comprends? C'est ça, c'est quand même une grosse différence. Quand tu dis que tu l'aurais fait gratis, tu sais, quand tu as su que tu avais la chance de faire ce show-là, c'était-tu genre, astille, j'ai tu la... Tu ne peux pas me poser? Non, non, mais attends, qu'elle te dit, là? Non, mais une vraie question parce que, tu sais, on le vit tous, surtout nous trois plus que n'importe qui d'autre, tu sais, on la connaît maintenant avec l'espèce de surpolicement correct de tout, c'était une estimelle façon d'aller chrisser une volée là-dedans, là. Oui, bien, quand j'ai dit que je voudrais le faire gratis, c'était ça, je ne voudrais pas passer à côté de cette chance-là puis pour plusieurs, plusieurs raisons, tu sais, bien, premièrement, ça te permet de faire des rencontres, c'est... Tu sais, tu peux faire le tour du monde en restant trois jours dans un chalet à Val-Morin puis être payé pour le faire. Il y a un défi, il y a un danger aussi. Fait que, tu sais, puis moi, j'avais des affaires à me prouver là-dedans puis j'étais content qu'on pense à moi pour une affaire de même parce qu'on ne pense jamais à moi pour une affaire de même. Non, c'est drôle, je penserais automatiquement à toi. on me propose tout le temps des affaires de... Viens crier aux enfants. Bien oui, c'est ça, tu sais, c'est... Je n'ai pas vu ça. Non, mais tu sais, ce qu'on me propose, ce n'est pas des projets, tu sais, rien sous-écoute. Non, mais sérieusement, c'est jamais des... Puis tu sais, je pense, on est plusieurs couleurs puis quand tu fais de quoi, le monde, tu sais, les journalistes t'en parlent comme ça aussi, tu sais. Hé, c'est la première fois qu'on te voit dans une affaire de même, tu sais. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Bien, c'est juste parce qu'on me l'a proposé, j'ai toujours eu le goût, mais tu sais, moi, tu sais, justement, je sais que j'ai un côté sensible que j'aurais aimé ça pouvoir exploiter, mais c'est jamais ça qu'on me remet de maman. J'y trouve épais, les journalistes, parce que dans la moitié... Ça aussi, je suis content que ça soit égoui que tu l'aies dit. Mais dans la moitié de tes numéros, t'as ce côté sensible-là. Ça, là, c'est comme ton numéro de la couille. Moi, j'ai appelé mon premier show le show du Gros Caves. Oublie ça que le monde va pogner un second degré là-dedans. Il s'accroche à ça. Il fait « Ah ah ah! Le Gros Caves! » Puis, tu sais, les entrevues à la radio, c'est ça qu'on m'appelle. « Bon, bien, j'ai un Gros Caves, puis ça fait drôle parce que lui, il aime ça se faire traiter de Gros Caves. Ah, mon Gros Caves! » Je sais pas si t'es allé chercher ça, ce petit imbécile. Attends, genre les gens laissent dire « Personne va... » Moi, là, mon... Ah, le Gros Caves, c'est un intellectuel. Non, non, mais dans la démarche artistique de ça, tu fais premièrement le show du Gros Caves. Moi, ça m'apparaît pas mal plus drôle que le show du gars super intelligent qui se prend pour un autre. Mais tu vas dire des affaires et le monde va faire « Est-ce-tu qui est Caves? » Est-ce-tu qui est Caves? » Puis, à un moment donné, tu dis de quoi? Puis, tout le monde pense ça puis tu fais « Oh! » OK, le Caves, il vient de dire « Qu'est-ce que je pense? » « Qu'est-ce que ça fait de moi? » Moi, je voyais vraiment un second degré évident là-dedans. Mais oublie ça, là. Puis, tu sais, le monde te le remet dans la face. Il se fait « Non, mais toi, t'aimes ça de faire traiter de Gros Caves? » Tu fais « Ben... » Non, tu sais, c'est... Mais il y avait-il une espèce de constat « Déception est un grand mot? » Parce que la fille qui s'habille sexy voulait se faire violer. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est... Non, je tiens pas, là. Elle me ferait traiter de Gros Caves. Je sais pas où ils sont allés chercher ça. Tabarnak. Puis, dans ton show à Z... Mais le numéro de la couille, c'était ça aussi, là. Moi, en un moment, tu sais, tu sais... Tu pensais qu'il aurait fait... « Ah, crime, crime, c'est vrai. Hé, on aurait tendance à parler juste de sa couille. Mais là, on va passer pour des imbéciles. Ils ont fait « Non, là, c'est... » Ils sont sortis de la couille. Tabarnak. Ils laissent faire le numéro. Hé, si on ne pouvait pas le diffuser, ça serait encore mieux. Non, mais je me souviens, tu sais, je travaillais ça sacré, tu sais. Je ne pouvais pas le redé nulle part, évidemment, parce que, tu sais, tu ne veux pas que le murmure. Tu peux le faire deux fois. Puis, tout le monde disait... La gauche et la droite. Hein? Fais un plaisir à toi, Spectrum, c'est politique. Et moi, dans ma tête, c'était genre... J'allais devenir genre l'espèce de nouveau, justement, ils vont déchindre ma génération. Les gens vont comprendre que tu peux être audacieux, voire même vulgaire, avec un discours derrière. Ça le sortait souvent, le scrotum, ils vont parer. C'est drôle, ça, man. Et ça aussi, tu vois, c'est à mon tour de dire, je suis content que ça soit toi qui aille dire ça. Mais moi, par exemple, pour vrai, moi, j'ai... Chaque fois que j'ai fait des enfants d'un, je me suis tout le temps dit, personne ne va le voir, sauf moi. Parce que j'ai... On dirait, avec le temps... Mais toi, tu as toujours été... De nous trois, tu as été le plus direct, je pense. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai sorti Téléments Zéro, tu étais venu voir le show et tu avais dit, Max, c'est là, fait que si je veux passer, il faut que j'aille un peu plus trash. Moi, je me souviens qu'en tout cas, je généralise. Mais de nous trois, tu es celui que, un, je pense que... Mais pas le moins peur, mais qui va plus loin dans le sens que c'est le moins peur. Le moins peur, oui, oui. Oui, le moins peur. Le moins peur. Oui, oui. Un genre d'inconscience que seuls les déficients mentaux possèdent. Tu sais, moi, moi, à chaque fois, à chaque fois que, mettons, comme là, mon dernier show, la part du temps, le monde ne voit pas mon deuxième degré. Puis là, il y a bien des critiques qui ont vu du deuxième degré, même où il n'y en avait pas. Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak, là, tu sais. Fait que, j'écris les affaires pour moi, puis je me dis, ben, tant que moi, je suis heureux puis ça passe, c'est assez pour moi, tu sais. Ben, moi, je l'avoue ouvertement, puis je l'ai même déjà dit en privé, mais tu sais, il y a 10, 12 ans, le moment donné, là, tu vois, ce costume, artistiquement, je me cherchais, puis à tout est nouveau, t'avais perdu ta confiance. C'était tabarnak. Puis à un moment donné, on était ensemble, puis je te voyais, je ne me suis pas ce qu'on était, je ne me souviens plus que c'était en anglo ou en français, puis je te regardais sur scène, je fais, il s'encolle ici. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a rendu l'espèce d'esprit de Chris, oui, on s'encolle ici. Mais toi aussi, quand tu puvais, tu t'encolle ici. Mais ça, on le perd tout. Tu sais, comme moi, pendant ma dépression, j'ai arrêté de m'encolle ici, puis c'était pour ça que je n'avais plus de fun sur scène. On dirait, si tu ne t'encolles, si tu ne t'encolles pas, ce n'est pas le fun. Mais tu n'aurais pas pu t'encoller ici à ce moment-là. C'était trop intense. Tu sais, sur scène, par exemple, si tu penses tout le temps à, oh, c'est ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Tu peux juste faire des jokes de nuages puis de calinours, là, tu sais, parce que sinon, tous les sujets, tu vas choquer le monde, tu sais. Tu vois, moi, je sors le show dans trois semaines. C'est sûr, j'en parle un peu de cette espèce de fragilité de société puis le nouveau discussionnaire. Puis moi, en fait, sérieusement, toi, ça fait quoi? Ça fait quand même un an que tu as sorti le show? Oui. Puis je ne sais pas comment ça a été pour vous autres aussi, ça fait comme pas, tu t'en fais un an? Moi, ça fait comme six mois, oui. Moi, j'ai trouvé ça le fun le défi d'être aussi tranchant qu'on l'a toujours été puis audacieux avec le nouveau discussionnaire, tu sais. Mais ce que je me suis rendu compte, moi, tu sais, le rodage dure depuis un an mais plus intensément depuis quatre, cinq mois, les gens sont écoeurés aussi en cette espèce de crise, ce type de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut... Même des fois, je fais des gags où je fais, oh, puis je fais, vous ne savez pas pourquoi, faites, oh, c'est ce genre, les gens ne prennent pas de chance. ça se regarde, non, non, tu sais. Même nous autres, on le fait des fois, tu sais, que tu entends de quoi puis tu fais, on dirait... Mais le monde est outré, on dirait que ça donne un sens à l'euvie puis... Non, mais... Ce n'est pas une farce que je fais, tu sais, c'est vrai, on dirait, c'est des outrés professionnels puis tu sais, il y a une affaire qui n'aide pas, c'est que Chris, c'est les seuls qui obtiennent de quoi dans la société, c'est ceux qui sont en tabarnak puis qui chialent. C'est sûr, ça n'arrêtera pas, tu sais, tu fais, OK, pour en tabarnak, c'est honnêtement, présentement, ils sont en tabarnak à tous les victimes, tu sais, je veux dire, moi, j'étais à la radio tous les jours puis l'espèce de 6-12-12, la messagerie texte puis tu sais, ils sont bien fragiles là-dessus, deux personnes appellent pour se plaire. Ça, c'est le dream team des commentaires. Ah non, c'est les fucking carré de sable des... nos pages Facebook, c'est ça, c'est le carré de sable mais le 6-12-12, ça bat tous les commentaires de mon rôle, tu sais. Attends une minute, le journal de Montréal, Internet, en bas de page, t'envoies les commentaires, ça, c'est quelque chose. Moi, je me souviens, dans le temps, j'écrivais pour eux autres aussi, je ne lisais jamais les commentaires. Ma mère, elle lisait les commentaires. Je pensais, quand t'écrivais les commentaires, on va pas, ah non, c'est vrai, t'écrivais dans le journal. Si le gars, il prend une fausse identité, c'est toi qui écrivais ça. Moi, par exemple, je vais souvent sur le journal de Montréal, je checke juste le titre, je ne lis même pas l'article puis je vais voir les commentaires. Ça me rend astique, je trouve ça drôle. J'ai souvent le goût de répondre au monde. Mais c'est dur. Astiques sont le fun. C'est dur de ne pas devenir méprisant si tu penses que la population, c'est ça, t'sais. Oh non. Non, mais moi, c'est les extrêmes. C'est des extrêmes. Ben, tu sais, il y a une période de ma vie où j'étais plus en tabarnak puis quelqu'un m'envoyait chier sur Facebook ou peu importe. Astiques, j'y répondais, tabarnak. Ça me rend pas possible pendant 2-3 jours. On l'a tout fait. Maintenant, je bloque comme attiquement. Ça me fait chier. Moi aussi, j'en savais 4 par jour puis ça me mettait en tabarnak pendant 2-3 jours. Exact! J'étais pas très heureux durant cette période-là. Mais des fois, je lis des affaires puis je me dis, il faut que t'aies vraiment un astide piscine de marde dans la tête pour même te dire, astique, Chris. Ben, on te prête des intentions. Souvent, c'est de la projection big time. On s'est bien tabarnak. Depuis que t'es connu, tu fais tout ce qui bouge puis tout. Tu fais, ben non, tu m'as pas vu la face. Si, il y a pas une fille, il veut rien savoir de moi. Moi, on m'a jamais écrit ça. Fuck! Vraiment? T'as pas attendu d'être connu, toi? Non, mais vous autres êtes... Non, en tout cas, je n'en ai pas. Mais toi, ta confiance est revenue en 2010. C'est quand t'as arrêté de consommer de la coke que... Puis d'habitude, d'habitude, Non, même pas. Moi, je te dis, tu sais, ça fait... Mais ça, la coke, ça te donne de la confiance. Ben oui, Chris, c'est la plus belle affaire au monde pour ça. J'ai jamais vu du monde aussi confié. Non, mais je suis pas en train de la prôner, calmez-vous, là. As-tu la réaction? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit... On a un nouveau couple, par exemple, qui disaient, ben moi, je fais une petite ligne, ça me met juste assez sharp, sinon je suis renfermé. Ben, tu le disais, tu fais chier tout le monde. Qui t'a dit ça? Ben, regarde, ben en tout cas, du monde connaît. OK. Que je pense, je serais pas content qu'on nomme qu'ils font de la poudre, mais... Mais oui, tu fais, non, non, ça te met... Mais moi, je remarquais jamais que... Tu sais, toi, dans le temps, je remarquais pas que tu faisais de la poudre. Non, j'ai lu ton livre, t'en faisais en tabarnak. Non, pas de... T'en faisais le matin tout seul chez vous. pas le maintenant, mais... Non, mais pour vendre des exemplaires, t'en fais plus. Ouais, c'est un jour que je vais écrire un livre, il faut que j'en prenne plus. Tabarnak, sinon... Mais... Tu sais, j'avais déjà arrêté un peu du sol, puis j'avais été au 100 $ commis qui s'appelle le CRD. Moi, j'ai fait de l'externe avec l'intervenant. Ah, je pensais que t'allais dire, j'ai fait de l'ecstasy. Non, non, mais Chris, c'est la seule que j'ai pas essayée. Ça, pour l'héroïne, c'est les deux affaires que j'ai pas essayées. Et j'attends d'avoir 110 ans pour ça. L'ecstasy, moi, j'ai essayé ça? Ouais, ouais, j'avais peur de me chier dans les culottes. J'étais comme... Attends, tu prends de la dope, la première chose qui vient dans la tête, j'ai peur de me chier dessus. Tu viens comme mou, tu viens comme mou du monde du corps. Pour vrai? Ouais, C'est sûr, c'est l'ecstasy, les gars. Soit ça, mais ça le molle, à l'âge que je suis rendu. J'étais à l'imaginer sur l'ecstasy, c'est une drogue de flattage. Je vois cet asti ne pas être là. Ça devait être magique. Au lieu du gros câble, tu serais le gros collé. Mais Chris, il faut que tu deviennes mou en esti pour te chier dans les culottes. Par exemple, ça veut dire que ton trou de cul il fait juste... Il s'endort. Tu sais, un homme du trou de cul. Je ne sais pas comment te dire. tu fais, tu sens plus. En tout cas, je ne suis content pas d'en avoir pris. C'est ça. Le truc, je n'aurais jamais pensé ça de toi. C'est dur de te faire toucher quand en plus, tu s'en mordes parce que tu viens de te chier dans tes culottes. Tu flattes une vie pendant que tu chien dans tes culottes. Tu as un peu moyen. Tu as des choses qui... C'est merveillant. Il faudrait qu'on se voit plus souvent. C'est quand tu avais fait l'excésion? J'ai mis mes couches. J'ai fait ça dans un party d'un gars le soir chez le producteur. J'avais une recherchiste qui avait de la I. Puis j'ai fait, c'est quoi? Elle a dit, ah, regarde, laisse faire du F. Je ne te dis pas, je l'ai pris. J'ai fait, qu'est-ce que je viens de prendre? Oh, je l'ai pris pour ta lettre. T'étais chaud? T'as un petit peu. On m'a qu'elle n'a pas baf, là. Non, non, non. Moi, ça l'a embarqué genre, ça s'est supposé de prendre une demi-heure. Moi, ça l'a embarqué genre deux heures et demie plus tard. Il n'y avait plus personne dans le party. Il y avait juste mon producteur gay. Mais ça nous a rapprochés. J'aurais aimé ça que tu deviennes accro à l'ecstasy juste pour que ça serait facile de savoir que t'en prends vu que t'aurais tout le temps des couches fait qu'on t'entendrait marcher. T'entendrait un genre de... Et voilà, maintenant j'ai l'image de Jeff en couche. Je suis-tu le seul qui a ce feeling-là? C'est surtout des jeunes qui a ici? OK, 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 OK. OK, vous me laissez tomber. C'est parce que je le vois. 4 générations en tabarnak. Quand un jeune fait de l'ecstasy, il est assez jeune que même quand il relaxe, son trou de cul reste fermé tout seul. Ouais, je pense que c'est ce bout de l'eau ce que t'es apporté. Ouais, c'est ça. Le reste, ça allait super bien. Faut que ton corps se maguele amnestie que quand tu relaxes, ton trou de cul ouvre. C'est là pour me faire croire que t'as pas des fuites anales une fois de temps en temps. J'aime arriver encore. C'est sûr, ça va arriver. Avec le genre de vie que j'ai, c'est sûr, je me rends pas à 50 ans avec des bobettes propres. Qu'est-ce que t'as, mec? J'ai 46. Ah, oui. 46, viens d'avoir 40. T'es plus vieux que moi, je pense. Ben oui, j'ai 52, mec. Viens voir 50. Ah ben, c'est-tu sinon. Bienvenue. Moi, j'aime ça, vieillir, pardon. Moi, j'ai... Oui. Sérieusement, ça me fait pas si peur que ça. On en reparlera dans 20 ans. Mais t'sais, honnêtement, moi, comment ça, dans le fait... Moi, je vais être mort dans 4. Parlez-en en 20 ans. Attends ton surprise, mais après ça, c'est génial. Moi, j'avais écouté Rose Bateau et une des présentations d'Alexandre Barrette, c'était « Il a l'espérance de vie d'une banane déjà ouverte. » Mais bon! Chris de mon gars. Astique, c'est drôle, hein? Chris de mon gars. Mais toi, moi, toi, tu vas vivre vieux. T'sais, ta grand-mère est encore vivante puis t'es vraiment en santé. Oui, mais t'sais, je veux dire... Moi, ce que... En fait, c'est là, c'est ce que j'ai arrêté d'avoir peur de vieillir. Justement, depuis que j'ai commencé à courir des marathons et des triathlons puis je vois beaucoup de monde dans 60 ans, 70 ans puis... T'sais, je me souviens, à un moment donné, j'étais à Tremblant au mois de juin puis il y a une côte qui est Chris-Mantoff puis... En fait, c'est drôle comment c'est une belle leçon d'humilité puis je me souviens qu'à un moment donné, juste avant de commencer à cette côte-là, il y a un petit coup de 25 ans. On sait quel âge qu'on a parce que c'est marqué sur notre mollet en cas qu'il a besoin d'une intervention médicale, il veut savoir quel âge qu'on a. Ah, oui? Oui, oui. Fait que... Puis il y a un petit coup de 25 ans qui est là... Tabarnak, astille, je tenais des côtes, il se perd du seul, il est sur le bord de virer fou puis je le dépasse puis je fais... Il vient de se faire dépasser par un ancien coquet. En disant ça, c'était un bonhomme de 72 ans qui me dépasse. Roger, il faisait moi que je faisais de l'erreur. Probablement coquet. Probablement coquet. Mais, joke à part maintenant, de voir ces gens-là de cet âge-là, parce que ça m'a complètement démystifié de la peur de vieillir. Ils m'ont commencé à paniquer à 90. De ce temps-là, je me suis promis de me calmer les nerfs. Mais là, ta grand-mère, elle a 97 ans. 96. 96. Es-tu en santé? Oui, oui. Santé. Elle est 96. Oui, oui. Dans sa catégorie d'âge, elle est dans le top tiers. Non, tu vas se déplacer avec une marchette. Mais honnêtement, je veux dire, elle en perd des bouts. Des fois, il faut que je répète la même histoire quatre fois. Mais honnêtement, je suis allé la voir au foyer et il y a du monde qui ont 20 ans de moins qu'un qui sont quasiment plus en mauvais âge. Oui, oui. Mais, oui, c'est donc. On s'en va dessus. On change le jeu. mais... Tu vas-tu pleurer? Câlisse! Je suis avec deux assistites sensibles. Deux. Câlisse. Mike Warb, les deux tapettes qui pleurent. On vient d'en manger dans le tabarnak. qui dit le gars qu'il broyait dans son bain avec son 40 ans. C'est vrai, c'est vrai. Là, on va oublier celle-là. Merci, GF. T'as-tu le... qu'on ne comprends rien? Ah! Oui, prends une gosse. Non, regarde, il était là. S'ils s'en vont. Salut, Richard. Salut, Sophie. Ça serait fou d'apprendre que Sophie Durocher et Richard Martineau font partie de mes Patreons. Ça serait magique. Mais, oui, toi, t'as vécu la même affaire que moi, à peu près en même temps que moi. Toi, t'as-tu vécu une dépression? Pas de diagnostic officiel, mais des bouts, oui. Surtout à la fin de la consommation. La journée que tu décides de te prendre en main, c'est parce que t'étais au bout du rouleau. Souvent, le monde disait comment t'as trouvé la force d'arrêter. C'est parce qu'on est depuis la force de continuer. On est ensemble à Mountain, Esti, puis... Moi, je me rappelle, c'est un Esti de Bellebrasse, puis là... Mais moi, j'ai déjà été sur l'autoroute, Esti, puis l'Akaduc, Esti, si je fais juste ça, c'est fini. Probablement que si je n'avais pas eu Livia, je ne veux pas penser à ce qui serait arrivé. Mais moi, je n'ai jamais appelé ça une dépression. Parce que quand je pense à cette période-là, c'est comme si tu as quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un gars qui m'avait dit merci d'avoir parlé de ta dépression, puis tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais parlé de toute façon. Je ne sais pas de... En tout cas, je suis content que ça t'aille inspirer. Mais je ne comprends pas, mais tu disais que c'était pour toi d'entendre juste un bout de ruffe? Moi, je n'ai jamais été diagnostiqué en dépression. Non, mais tu ne files juste pas. Tu vois, c'est ça. Tu te dis « Ouais, j'aurais bien me suicider. » Mais ça s'arrête là. C'est ça. Je ne suis pas vraiment en dépression. Jour après jour, tu es obsédé par l'idée de te tuer. Mais à part ça, ça allait super bien. Ça s'appelle une dépression light. Mais oui, c'est ça. Mais là, ça va bien? Oui, sauf que... Ben oui, écoute... Tu magasines plus les cordes sur le nœud. Honnêtement, je suis un gars de moto, moi. OK. C'est le nœud que tu te suis c'est vrai en moto? Ben, tu sais, écoute... Un dix roues, je ne pense pas que tu te marques. Face à face, un dix roues, pas de casque. Je pense que... Fait que si une conversation on t'a vendredi qu'on a trait... Tu prendrais la peine d'enlever ton casque avant... Fait que le coup... Tu mets ton casque avant d'aller te suicider. Moi, d'après moi, c'est pas clair encore dans ta tête. Mais tu sais... Sauf que... Chris, ça veut dire que le trucker te reconnaîtrait et ferait comme... Hé, c'est... Caliste, Jean-François Mercier, il est drôle... T'es drôle en ton... Oh ben, Chris... Il était drôle en ton barbein. Trouve sa tête, tu veux le regarder dans les yeux pis dire qu'il est drôle. Moi, j'aurais peur de scraper le truck du gars, pareil, tu sais... Ben non... Ah, vraiment? C'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un... Attends, le tonner... Oui, pour le vrai... Ben non, mais Chris... Pas la vie du gars qui lui vient de tuer quelqu'un, c'est-à-dire que tu penses au truck? T'sais, il y en a, ils mettent un petit toutou dans le gris de radiateur comme s'il venait de frapper un enfant. Tu fais, qu'un tabarnak, c'est-à-dire? lave-la ta joke. Ça, c'est pas mal plus drôle que ton toutou dans le gris de radiateur. Les deux jambes qui sortent du coffre, c'est-à-dire que c'est vrai. Toi, as-tu déjà été suicidaire? Non, je lui ai dépensé noir certains jours, mais suicidaire, c'est... Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu penses que c'était... Tu as tué les autres plus. Ah, la liste était longue à l'époque, tu sais, mais... Non. Je pense qu'à travers tout ça... Tu sais, c'est tellement un carousel d'émotions qu'à un moment donné... Moi, j'ai déjà dit les paroles. Je serai plus jamais heureux un jour de ma vie. Je l'ai écrit dans le livre, ça aussi, même. Puis j'ai croyé... Moi, j'étais sûr que... Tu sais, moi, je crois beaucoup à la vie après la mort et la réincarnation. Je pense que c'est le seul des trois qui pensent, mais bon. Puis je m'étais dit, ah, j'ai dû être un esti de trou de cul dans la vie précédente. Ça fait que je paye pas présentement. Là, je vais trouver la porte en esti. Non? Ah ouais. Et je pensais vraiment que c'était une mauvaise sorte que j'avais... Puis c'est fucking... C'est n'importe quoi de penser le même, esti. Moi, cette vie-là, c'était une sentence de prison. Je vais la vivre puis j'étais sûr que Dieu allait me faire vivre très longtemps parce que je méritais d'être malheureux longtemps. Non, c'est fou, ce qui te passe par la tête. Il y a eu pas mal de femmes dans cette prison-là, pareil. Ah, c'est la seule prison que je connais que les prisonniers ont de la coke, des roupies. des tripes à trois, des tripes à trois. Un hostie de belle prison. Ah ouais? C'est la plus belle prison. Même le chapeau, il est pas bien traité de même. Pas sûr qu'on est dans la même catégorie, on se dit, non? Fait que toi, c'est quoi l'incarnation? C'est quoi tu penses que tu vas être dans la prochaine vie? Je pense pas c'est quoi. Moi, je pense que... Je pense que tu... Je crois à l'âme, je crois à l'évolution de l'âme. Puis, moi, c'est pour ça que... Je trouve ça fun comme moteur de motivation de changer le plus de trucs qui tapent ses nerfs dans cette vie-ci pour pas les répéter l'an prochain. Je pense que c'est toi sous une autre forme mais qui continue. Je pense pas être une libellule, c'est-à-dire. Mais dans une... Dans une salle... Non, fuck that. Alors, je regarde l'autre à côté de moi. Sérieusement, moi, je veux vraiment l'entendre. Oui. Ben moi, je me rends compte que... Moi, je suis très solitaire dans la vie. C'est mon plus gros défi quand je rencontre une fille. C'est que j'ai besoin d'avoir mon espace et l'indépendance. C'est pour ça que t'es écrit dehors suite à présent. pour pas apprenner. Il a dû retenir. Et moi, je suis borderline, des fois, j'ai des moments parce que je suis borderline ermite. Je viens faire mes affaires, je vais me casser mon camp. Il y a toujours une espèce de flirt avec la solitude et je me souviens... Encore une liste de tabarnak. Je me souviens juste de me voir... Je présume qu'on est autour de 600-700, 600-700. je suis en Amérique du Sud, j'ai un look un peu espagnol avec une barbe et c'est un petit beau bonhomme. Et je suis sur le top d'une espèce de muraille de camp en train de se défendre et tu vois les indigènes qui attaquent et je me souviens juste de le regarder et de dire « Caliste, je suis tout seul. » Puis, écoute, j'ai vu qu'à un moment donné il y a eu une panique dans l'hypnose parce que vraiment il y avait cette espèce d'artiste sentiment-là de « je ne m'étais jamais senti tout seul au monde. » Mais l'image était claire de me voir dans une vie antérieure. Fait que dans une vie antérieure... Dans les faits, par exemple, c'était plus les indigènes qui se faisaient attaquer. Ben oui, ben oui, Chris, toi, t'arrives de l'Estaing, tu tues des indigènes, tous tes employés meurent, puis tu fais « Chris, je suis tout seul, c'est-tu ! » Mais t'étais pas quelqu'un de connu, t'étais... Non, le feeling que j'avais, c'était une espèce d'officier de moyen niveau, tu sais, c'était pas une affaire... Qu'est-ce que c'est que drôle d'officier de moyen niveau, tabarnak? T'étais comme dans la chanson « La tribu de Dana ». Hé, je l'avais-tu collé que je l'ouvrais à la porte en tabarnak, est-ce que c'est... Non, mais c'est... Je l'avais-tu collé... Non, non, mais... Non, mais... T'as pris des mus de Dana. Non, mais je biaise, mais c'est quand même... C'était intéressant. Oui. C'est que je vous crois « fuck on ». Non, non, mais c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis extrêmement solitaire. Mais toi, t'es hyper cartésien. C'est non, toi, tu crois pas « L'Ever après la mort » ou l'incarnation. Moi, dans une autre vie... Ça dépend, tu vois. Moi, j'y crois pas, mais quand mes chiens sont morts, t'sais, je leur parlais, t'sais, fait que... T'sais, je crois pas. Non, mais moi, j'y crois pas de présence. Moi, dans une autre vie, je me rappelle, t'sais, je suis un Amérindien. Pis là... Il y a un Espagnol, il a tué toute ma famille. Pis là, quand j'ai voulu me défendre, il a pleuré pis il a dit qu'il était tout seul. Après ça, je me suis ouvrir de bord. Ah, OK. Je comprends pourquoi tu voulais pas le compter. Esti, hein? Pis là, le monsieur Espagnol... Oh, merde. Monsieur Espagnol, il faisait de la poudre dans le village, pis... Après ça, il a commencé à faire du jogging pis il a écrit un livre. J'aimerais ça, moi, par exemple... La réincarnation, je trouve que c'est l'affaire qui semble le plus le fun. J'aime mieux ça que l'idée du paradis. Parce que l'idée du paradis... Ah non, ça, ça prend le bord. Moi, tu sais... Ça a de l'air de la chier ici. Moi, je trouvais ça juste frustrant qu'après cette vie que tu meurs qu'il n'y a rien. En fait, qu'il n'y a tellement rien que tu n'aimais pas le temps de te rendre compte qu'il n'y a rien, que ça s'éteint de même. Mais non, moi, j'y crois énormément. Il y a trop... Non, 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 non. Ah oui. Non, non, Chris! Il m'a refermé la porte tranquillement, je vais me garder de l'autre bord. Je ne suis pas un intimidateur, tu peux le dire. Non, non, mais... Mais j'aime ce concept-là. Des fois, quand je rencontre justement des gens qui sont athées, athées, mais vraiment à troisième degré, je trouve ça dommage de ne pas croire à rien. Prends une chance, ça, tu sais. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est le pari de Pascal. Ah oui, le philosophe. Oui. Oui. Il disait, tu sais, si tu es athée et que tu as raison, quand tu es mort, tu perds. Si tu es croyant et que tu n'avais pas raison, tu perds. Mais si tu es croyant et que tu avais raison, tu viens de gagner. Ça, c'est la seule option gagnante. Bon, c'est peut-être que... Comme je vous dis, je suis bien fort pour faire des frettes, moi, dans un party. Ça, as-tu appris ça dans cette vie ici ou t'as appris ça au Mexique en 1466? OK. La vraie réponse, j'ai appris ça en ouvrant la porte aux témoins de Jéhovah et en engageant la conversation avec eux. Ah oui? Pour vrai? C'est eux autres qui t'ont dit ça. Oui, oui. Les témoins de Jéhovah ont parlé de Pascal? Oui, oui. OK. Mais écoute, c'était quand même super intéressant. Qu'est-ce qu'on a mal d'une chance, ça se dit? Écoute bien, le gars me dit, il dit, on fait le tour. Il ne l'a pas dit de même, mais il dit, on fait le tour. Il dit, on se fait envoyer chier à peu près 99% du temps. Mais il dit, nous autres, l'enseignement qu'on a eu, c'est d'aller répandre la bonne nouvelle ce que tu devrais faire. C'est ce que les témoins de Jéhovah font. Si tu veux être intègre. Non, mais moi, ils viennent chez nous et c'est un monsieur d'un certain âge et il prend toujours le temps de jaser et il me lit des psaumes. C'est juste ça que j'ai toujours reproché aux religions organisées, c'est de ne pas questionner ce qui est écrit. Un, moi, je pense que Dieu est plus... On est-tu vraiment en train de parler de ça nous trois? C'est vraiment... Il va y avoir des gags de cul tantôt. Calmez-vous. Non, mais je veux dire, moi, je crois à Dieu dans un sens d'énergie cosmique, je veux dire, mais pas forcément le barbu avec les gogounes, mais je pense que si Dieu existe sous une forme comme elle est écrite dans la religion et que tu mets des enfants au monde, moi, je regarde... Moi, je veux que mes enfants me dépassent et me challenge et me questionnent et je pense que si Dieu existe, c'est la même astille d'affaires. Fait que moi, les gens qui suivent à la lettre ce qui est écrit, c'est que dans ma... Il n'y a rien qui jaille plus que du monde qui aurait été de réfléchir. Et c'est là qu'on... Oui, c'est ce qu'il vient me chercher. Mais revenons... Oui, oui, s'il te plaît. Revenons aux Amérindiens. Moi, je vais profiter du fait qu'on est ici les trois pour poser une question parce que c'est vous qu'on a eu plus rough que les autres. Est-ce qu'il y a une frustration du fait qu'on l'a eu plus rough que les autres? On sait que souvent... Tu parles en humour? Oui. Point de vue médium. On savait que par notre sens, par notre humour... Moi, je ne suis pas sûr que je l'ai eu plus rough que... Tu ne penses pas? Ben, non. Honnêtement, je pense aussitôt que tu dis quelque chose, ça devient dérangeant. Non, mais il y a des affaires que toi, tu dis que si c'était justement quelqu'un comme François Marassi de notre génération ou un jeune comme J.D. Temple, ça passerait plus. Mais parce qu'on est qui on est des fois, c'est vu automatiquement comme la pire affaire. Ben, c'est souvent du jugement d'intention. Moi, une affaire me fait capoter. C'est quand on me dit « Tu as déclaré » et là, on dit une affaire du genre « Les pauvres, on devrait tous les mettre dans des camps de concentration. » Puis tu fais « Oui, tu avais dit ça en 97. » Puis là, tu fais « Ouais, OK. » Ben, écoute, je ne peux pas dire que je n'ai pas dit ça, mais ça a l'air d'une prémisse... Non, mais... Ce n'est pas quelque chose que je pense. Fait que je trouve ça bizarre quand même, mais ça a vraiment l'air d'une prémisse de gag qu'on a enlevé la partie drôle et qu'on a juste gardé ça. Quand j'écris des jokes, ça se peut que ça ne soit pas toutes des affaires que je pense. Mais ça me fait chier que des fois, on se fait juger des affaires qu'on a faites en 97 quand les mœurs de la société n'étaient pas le même style d'affaires. Chris, entiens-tu? Je veux dire, quand on allait en tournée, Simon me racontait des jokes de Fiff puis de Neg. Tu comprends-tu? On n'attend plus ça de nos jours heureusement. Mais Chris, en 97, on n'était pas la même bébette. Ben, tu iras à Saint-Raymond de quelque chose. Non, c'est ça qu'on dirait à cette heure, on ne pardonne plus. Mettons, à l'époque, quelqu'un, on évolue tout puis on change tout. Puis là, à cette heure, on dirait on juge tout le monde avec les valeurs de 2019. Fait que tu prends... Moi, ça ne m'est pas arrivé encore à part mon affaire avec la commission comme Dave Chappell disait dans son dernier spécial sur Netflix. Il fait des imitations. Oui, oui. Il dit, si jamais, je vais apprendre que tu as fait quelque chose, c'est qui que j'imite? C'est vous autres, tabardé! Non, mais le meilleur exemple c'est la fin de Trudeau puis Blackface. Au lieu de faire « Je suis tellement désolé des gens que j'ai baissé. » Moi, j'aurais fait « Tu sais, c'est quoi, ça arrivait il y a 20 ans. » Si j'avais 20 ans, j'étais sous ta gueule, Chris qui sait qu'il n'a pas fait une connerie à cet ange-là. Toujours se défendre pour le passé. Quand tu fais la morale aux autres, tu as ouvert la porte par exemple. C'est pour ça que le monde était content vu qu'il a passé des années à faire la morale aux autres. Mais l'affaire, moi, j'ai haï des journalistes. Mettons son « Brownface ». Il y a un journaliste qui a dit « On l'a tout le temps su que le « Brownface » c'était raciste. » Puis j'étais comme « Fuck you ». Il y a deux ans, c'était même pas une expression le « Brownface ». Il y avait le « Blackface » mais le « Brownface » c'était... André Sauvé avait une série dans Lib.tv qu'il jouait un propriétaire de dépanneur et indien. Oui, c'est vrai. Il était en « Brownface » tabarnak. Personne ne voyait ça comme raciste. Puis là, je suis désolé, André ne pourrait plus être premier ministre. Tu ne peux pas sortir les affaires du passé de même. Son plan de carrière vient de s'effondrer tout d'un coup. Est-ce que vous y avez pensé vous autres à un moment donné genre faire « OK, fuck off, j'efface tout, tout, tout ce que je n'ai jamais écrit sur Facebook ? » Non. Non, parce qu'à un moment, je... Ça fait longtemps, Facebook. Oh, Christ, que oui. Aux États-Unis, il y a une grosse... T'sais, il y a... Dès qu'il y avait le réalisateur de Garden of the Galaxy, ils ont été retracés. C'est « Tweets » puis il y avait des tweets là-dedans où est-ce qu'ils essayaient de faire des satires. Justement, c'est des jokes qui ne se font plus aujourd'hui. Il s'est fait ramasser. Ils l'ont... Ils vont souvent dans le passé de gens de social justice warriors qui n'arrêtent pas de pointer tout le monde. Ça se fait des deux côtés. Mettons un Fred Dubé risque de vivre ça plus qu'un gars comme toi. Moi, dès le jour 1 de Facebook, à part, mettons, en privé, il me semble qu'il y avait toujours cette conscience-là de faire crissement attention. Je ne dis pas que je n'ai pas... Je me suis censuré, mais... Ah oui? Moi, on dirait... Moi, j'ai allumé quand toi, tu as eu toute ta marde. J'ai fait... Voyons, hé, calice, OK. Ce n'est pas une place pour joquer ici. Moi, je pensais que c'était pour joquer. Moi, si je n'aime pas quelque chose, bien, je... Tu sais, ça ne coûte rien en plus. Tu sais, tu fais, bien, je n'irai pas le voir. C'est ça qui me fait... C'est-tu les gens qui viennent sur ta page juste pour t'envoyer chier puis t'as sulevé... Tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre de personnes qui, dans leur téléphone, ils ont juste des touts qui aillent ce style, juste pour... Non, mais... Non, mais tu comprends. Pourquoi, tu sais, tu... Je ne comprends pas ce phénomène-là de décaler ce style. Tu sais, c'est comme... Non, puis moi, honnêtement, c'est bouton blocage facile. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, autant je parlais de comment ça a été tough à un moment donné. Moi, tu sais, depuis une couple d'années, la vie est belle. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas, l'aura autour est différente. Tu sais, je me tiens avec du monde positif. Fait que moi, t'es une mouche. C'est vrai qu'on te voit plus. Non, mais pour moi, t'es un esti de mouche ou un moustique. T'as une expérience de vie de 30 secondes. Hey, t'es un esti d'épée. Ah, OK. Non, mais tu sais, regarde. J'en avais pensé. J'étais en radio. J'ai une cirée avec ma fille. J'ai jamais été aussi en forme. Je voyageais à travers le monde à faire des triathlons. Fait que si tu me dis que je suis un esti de cave, que je ne suis pas drôle, devine à quel point que le 1 sur 10, je peux m'en câlisser présentement, là, t'sais. Fait que c'est ça, l'affaire, t'sais. Non, mais c'est... Vous avez pensé quoi de Pierre Hébert qui s'est excusé pour avoir dit le mot « mon gars » ? Vous autres, vous seriez-vous excusé d'avoir dit ça, admettons? Ça, c'est lui qui a fait ça. J'avais dit « mon gars » sur « Un gars de soir », puis j'ai pas... À l'époque, il t'avait écrit ou... Ouais, ouais. Puis j'ai pas vu l'intérêt de m'excuser parce que, pour moi, mes intentions étaient pures. Mais, t'sais, aujourd'hui, je sais que le contexte est différent, t'sais. Fait que... Non, mais bon... C'est pas vrai, là. Moi, j'ai... Il est décédé, là, mais à l'époque, j'avais quelqu'un dans ma famille qui était trisomique. Puis un trisomique, il entendrait ça, il comprendrait même pas que tu parles de lui. T'sais, il... Le trisomique serait pas blessé par ça. Je sais pas si c'est généralisé. Non, mais c'est... Oui, oui, c'est très généralisé, là, mais c'est... Non, mais comme là, tu vois... T'sais, t'es temps qu'on arrête de dire le mot fif, mais fais-moi pas chier si je dis « moumoune », tu comprends-tu? Mon gars, c'est assez précis, mais... T'sais, si je dis quelque chose c'est complètement débile, ça veut pas dire que j'étais en train de... Tu comprends-tu? On peut pas tous s'approprier les mots. Mon gars, je peux comprendre, parce que ça a été tellement longtemps... Justement... Il faudrait ramener le terme tête-d'eau. Mais débile, on peut-tu le dire, Tosti? On peut-tu ramener le terme tête-d'eau à la place? Ah, c'est... J'ai hâte d'avoir le show du mot avec le punch tête-d'eau en crès, c'est-à-dire... Mais il a fait une coupe. Mais, tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est des sons, tu sais, c'est... Il y a des sons que dans un contexte, le monde se lève pis ils sacquent leur camp. Ça, c'est quand ils essaient pas de te battre ou de te tuer, tu sais, c'est quand même... On a pas le même public, ce n'est pas... Pour des sons... On a probablement le même public, c'est juste que ils t'ont pas encore accroché. Tes affaires, là, de Iron Man, ça doit les éloigner un peu. Moi, je pense qu'ils savent que je suis trop gros pour me sauver. Mais moi, je pense, par exemple, là, on est en train de revenir dans une belle place. en humour. Moi, je chantais il y a une couple d'années, je faisais comme, ah, tabarnak, on peut... On dirait, c'est rendu tough. Pis là, j'ai l'impression qu'on peut rire. On peut recommencer à rire de tout. tu sais, la fête d'aller aussi loin qu'on l'a fait, pis encore là... On s'est remis en question de taxer les affaires. Parce qu'il y a bien du monde qui ont poussé l'estis de limite. C'était nous trois. Mais c'est ça, la job du fou du roi, c'est de tester ces estis de limite-là. Et là, on s'en va dans l'autre direction. Et j'avais peur que... Parce qu'on a eu... On a pu aller dans ce centre de direction-là crissement longtemps. On a eu du fun en crisse avant de se faire taper ses doigts. C'est ça, les années 90, début 2000, c'était le fun. 90, 2000, ouais. Pis là, mais tu vois, Des années que tu te rappelles plus, là. Penaille sans tabardac. Non, c'est plus après 2006, c'est-tu que c'est flou, c'est-tu, mais ce que je veux dire, c'est que justement de ce que je parlais plus tantôt, de cette espèce de surpollissement correct pis la fragilité de société, je pense que l'abcès va se crever plus vite parce que les gens commencent à avoir le ridicule de caliste. Pis surtout ici au Québec, tu sais, je veux dire, c'est un peuple qui aime rire, c'est nous autres, pis là, tu vas m'enlever le droit de rire d'un à un moment donné, le monde va faire fuck off pis on passe à d'autres choses. Fait que je suis content que... Mais le monde font déjà fuck off, on passe à d'autres choses. Moi, j'ai jamais pensé que c'est une majorité de gens qui s'est emparé de l'espace médiatique. Non, mais son impact à l'air... Tu sais, tu comprends, quand tu vois Robert Lepage qui se fait crisser ses pieds à terre, tu sais, tu fais, OK, moi, je pense qu'elle n'arrive pas bien de soutien. C'est lui, il n'en a pas eu, là, tu sais, c'est... C'est ça, c'est ça pareil, tu sais, Tu fais, oh, caliste, Y a-t-il quelqu'un qui a cru que Robert Lepage était raciste? Je pense pas. Je pense pas. En tout cas, pour moi, c'est un pas... Non, mais tu sais, je pense que, c'est que tout était... Enfin, ce qui est un peu chiant, je pense qu'il y en a qui ont voulu devenir l'espèce de Robin... Il y en a qui se sont justifiés à aider Robin des Bois à être les premiers en attaquant ça. C'était une façon de trouver ton propre... Hé, regardez, j'existe, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. C'est ça, ça lui donne une raison de vie. Moi, l'affaire, je trouvais vraiment drôle, c'est que souvent, le monde disait... Aussitôt que tu chialais en disant « Hey, c'est de la liberté d'expression », ils disaient « C'est pas de la liberté d'expression », puis blablabla. Puis, tu sais, il me disait ça à moi qui était en cours, tabarnac. Puis, il disait « C'est pas une question de liberté d'expression ». Le gouvernement m'a amené en cours puis c'était pas une question de liberté d'expression. Fait que j'étais comme « C'est quoi ça prend, là ? » Pour que ça soit liberté d'expression, il faut que je sois assez en train de me faire fouetter par des Saoudiens. « C'est pas une question de liberté d'expression, femme, d'ailleurs. » C'était ça que je te faisais dire. Oui, exact. Mais là, je pense... Mais en plus, je pense, tu sais, vu que c'est allé bien loin, ça fait aussi que tout le monde qui allait loin... Tu sais, en tout cas, moi, j'ai fait ça que tu te dis « Asti, ça, ça, peut-être qu'ils ont raison là-dessus. » Tu sais, parce qu'il n'y a personne... Tu sais, il n'y a pas un bar qui a raison. Tu sais, à 100 %. Fait qu'il y avait des affaires, des fois, peut-être que, tu sais, je faisais, que je faisais... Ah oui, ça, si je l'avais fait de même... Toi, de ne pas en parler avant le règlement final, ton avocat ne pas vendredi... Non, mais moi, je m'en crée, c'est parce que moi, je ne paye pas. Anyway, si... Tu sais, comme là, je t'en appelle, puis si je perds, on va aller à la Cour suprême, si je perds, Oui, mais à la Cour suprême, ça ne veut pas dire peut-être à cause va être reçue. Non, mais si elle n'est pas reçue, je ne paye pas. Moi, anyway, si je gagne, je gagne. Non, mais ça ne se sent pas encore. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Tu sais, moi, je ne paye pas. Tu sais, je vais prendre mon argent, je vais aller aux States, je vais me cacher. Tu sais, moi, là, mon... Mike, les réfugiés... OK, OK, OK. Si tu veux te cacher, les States, n'êtes pas à mailleur place. Non, mais... Je pense qu'il va être à New York au Comedy Club et il y a un poster avec sa face. Non, mais... C'est pas... C'est juste... C'est juste, moi, je ne paye pas. Tu sais, l'amende, je ne la paierai jamais. Je ne la paierai jamais. Puis s'ils me disent, regarde, on va saisir tes comptes de banque. Parfait, j'ai des comptes de banque aux États-Unis. Tu sais. Parce qu'ils vont les saisir. Non, ils ne peuvent pas saisir aux États-Unis. Tu sais, fait que... On en prend un autre, tu sais. Fait que là... Tu sais... Tu sais, fait qu'ils vont saisir... Fait que t'es rangé avec un compte de banque, tabarné. Je vais en dire... Non, non. Hé, moi, quand je l'ai connu, il traînait tout son argent sur lui. J'avais pas de compte de banque. T'es-tu sérieux? Oui. Moi, j'ai eu un compte de banque en 2002. Il a commencé itinérant. Il a commencé itinérant. C'est-tu ça? Je gagnais 100 000 par année, j'avais pas de compte de banque. Il fallait que ces gens-là mettent une caramille dans la gueule pour qu'ils retrouvent ses esprits parce qu'il y avait pas assez d'argent pour manger fait qu'il manquait de sucre. J'allais à Insta-Check. Tu sais, vu que j'étais très old school dans ma mentalité... Attends, c'est plus old school, ça, là, avec très... Non, mais... Mon grand-père avait une carte de couche à cet âge-là. J'avais vu un moment donné Ray Charles en entrevue qui disait « Quand tu fais de l'argent, c'est-tu « Cache ton argent du gouvernement. Enterre ça dans le bois. » Puis là, j'avais fait « C'est-tu que monsieur-là, il a pas d'yeux, mais il est... » « Il est stupi. » Moi, j'adore les conseils qu'on donne au monde qui nous écoute depuis tantôt. Non, ça, ça a pas de sens, mais c'est ça. Fait que tu déposais ton chèque parce que tu gardais ça chez vous, caché dans la maison. je cagais ses poches. Je cagais ses poches. Tu prends pas 100 000 piastres dans tes poches, Christiane? Non, il y avait pas 100 000 piastres non plus, mais il y avait deux poches. Il y avait une coupe de 1000. Il y avait son loyer puis il y avait l'argent pour boire pour faire le party. Ouais, ouais. T'as-tu mélangé une coupe de fois? Non, mais dans le temps... Non, mais il y allait au guichet. Il y allait au guichet. Faut que je retire. Faut que je retire. Mais tu sais, je me rappelle, quand je suis rentré dans le système, que là, ça m'a coûté cher en tabarnak, parce que... Tu fais pas une déclaration de volontaire. Écris sur un gars qui a pas de compte de banque. Tu penses-tu qu'il paye ses impôts? C'est clair, je paye pas d'impôts. Même pas cash? Ben cash. Puis t'en connais-tu sa maison? Non, 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 j'avais pas de maison encore. Non, mais un appart, peu importe, parce que tu dis que là, si tu passes au feu ou n'importe quoi. J'avais un coffre-fort. Tu sais, qui... Je pensais, je te connaissais. En jeans. Un coffre-fort en jeans. Puis je le portais sous moi. Puis à la fin de la soirée, ça arrivait que je pissais un peu sur mon coffre-fort. Mais oui, ça a été long avant que tu ailles. C'est vrai. Mais... Je pense... Je sais pas... Je pense que je devais... Genre, quand je commençais à faire de l'humour, tu sais, je gagnais juste assez pour vivre. Puis là, à un moment donné, les impôts sont rentrés. Puis là, j'ai fait crée, je peux pas payer. Fait que j'ai juste abandonné mon compte de banque. Mais t'as fait une déclaration volontaire, c'est de même que ça s'appelle? Quand je suis revenu, je sais pas comment qu'ils ont réglé ça, mais ça m'a coûté cher. C'est ça, d'ordinaire, ils prennent du quota puis ils font... C'est beau! Mais t'as fait comme genre rétroactif de genre 5-10 ans. Ouais, c'était... Tu sais, j'ai fait en 2002 pour 95, 16, 17, 18, 19, 2000, 2001. Mais après ça, ils reviennent plus sur toi. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils reviennent plus sur toi, ils n'ouvrent plus ton dossier. Pour le restant de tes jours? Ben non, je suis pas jusqu'à ces années-là. il faut que je paye de l'impôt. Tu sais, la fraude, c'est en sorte quand même. Si souvent, on se fait checker nos affaires, c'est au hasard de même. Tu sais, l'espèce de... Comment t'appelles ça? Une vérification. Ah, d'être en français, c'est quoi? En tout cas, c'est ça, une vérification. Une vérification fiscale. OK. Je pense que t'étais... OK. Non, mais là... Ils sont tant d'impôts. Là, j'ai mon contact, puis... Après avoir tout tué les indiens, tu sais... Moi, je payais pas de taxes. Je trouve ça rafraîchissant pour ton massacre à mes indiens. Tout le long que je racontais ça, mon cerveau disait « Ferme ta gueule, crâlisse, Ferme ta gueule. » Tout le long que tu le disais, parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'humour, t'étais mon premier mentor que j'ai eu, puis là, j'ai fait « Ah, c'est que ça va être le fun. Je vais pouvoir bouliller mon idole. » Quand j'ai commencé mon... Ouais, non, mais aussitôt que t'as commencé à dire que t'étais un con... J'ai fait ça juste pour toi. T'étais un con qui se t'adore. Moi, tu conquistes alors ou j'étais espagnol? Tu tuais... Tu tuais les Amérindiens. Ça peut te faire plaisir que je l'ai mangé une tabarnak. C'est un game, tu sais. Moi, j'imaginais toi en train de poignarder Max Gros-Louis, puis... Mais c'est en Amérique du Sud, par exemple. C'est pas les mêmes... Non, mais Max Gros-Louis dans ma tête. Il est partout. Il y a un passeport, il voyage. L'hébergeur web Planet Oster... Ben oui, j'ai arrêté la discussion pour vous parler de Planet Oster. Mais oui, la discussion, il y avait un break. Fait que c'était naturel de prendre un petit break. Parce que, en plus, c'est pas une pub, c'est un concours. Planet Oster vous propose de gagner une carte cadeau Air Canada d'une valeur de 1500 pièces canadiens. 1500 canadiens de l'hébergeur web Planet Oster. Les règles du jeu, c'est... Tu vas sur le site de Planet Oster, tu vas trouver les réponses aux questions en te promenant sur le site. Fait que, dans le fond, tu peux tricher, va sur Planet Oster.com, like l'un des posts publiés sur leur page Facebook, Twitter, Instagram, qui s'appelle Jeux concours. Évadez-vous pour la destination de votre choix grâce à l'hébergeur web Planet Oster. Tu partages et tu commentes d'un hashtag, hashtag concours Planet Oster. J'aime ça parce que c'est simple. C'est ça qui est le fun de leur concours. C'est tout le temps simple. Fait que tu commentes avec le hashtag concours Planet Oster et encore une fois, Jeux planètes, Jeux concours revenez-vous. T'as jusqu'au 11 décembre. T'as jusqu'au 11 décembre pour participer puis moi, d'ici le 10 décembre, je vais être capable de lire les règlements du concours. Mais t'as jusqu'au 11 décembre 2019 pour participer. Le ou la gagnante va être tirée au hasard parmi les participants qui auront le mieux répondu aux questions pour plus d'informations concernant les modalités de participation. Voir le règlement Jeux concours évadez-vous pour la destination de votre choix grâce à l'hébergeur web Planet Oster. Bonne chance à tous, à vous, je ne sais plus comment parler, tabarnak, il y avait trop de mots. Hey Yann, j'ai vu tantôt l'allumé, t'as allumé, ça fait combien de temps? Ok, ça fait une heure et quart. Ok, parfait. Je me suis, je vais mal timer mon affaire. Une heure et trois plus précisément. Une heure et trois? Oui, on vient juste de commencer. C'est vrai? Ah, tu sais, je pensais, on avait commencé à sept. Non, non. Non, une heure et trois. C'est ta façon de dire que... Non, non, non. T'as plus rien à nous dire. Non, 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 c'était pas ça. C'est juste, parce que souvent, moi je pars, puis après, je sais pas si ça fait une heure ou quatre heures. Non, mais c'est sûr que j'avais pas regardé, moi non plus, je viens de voir. Tu sais, comme là, toi à radio, là t'es revenu avec le retour. Oui. Comment t'aimes ça? J'adore ça. J'adore ça. Moi j'avais fait le show du matin, puis ça m'avait pas fait. Physiquement, j'ai pas l'horloge biologique pour ça. Surtout avec les shows puis tout. Puis après ça, ils m'ont mis l'après-midi, j'étais bien content. Il y a eu des changements administratifs. Là, j'étais une fois par mois, après ça, je remplaçais l'été. T'as fait pendant un bout de temps un genre de... Oui, non, vas-y. Chez Max, le show live devant le public, ça je voulais le refaire, c'était vraiment juste magique. Mais je me suis rendu... L'année que j'étais pas régulier, je me suis rendu compte qu'à quel point j'aimais ça de la radio. Tu sais, je trouve qu'il y a encore un petit côté romantique dans une société où tout est justement réseaux sociaux. Tu sais, il y a encore ce côté-là, le fun de la voix mystérieuse, même si les gens te connaissent puis ils savent à quoi tu ressembles. Je pensais pas que la radio c'est bien rassurant, puis j'ai crispé un petit fun. Puis c'est où le côté romantique là-dedans? T'as fait, j'essaie de trouver la romance. J'ai hâte de voir c'est quoi le côté romantique. La voix mystérieuse dans les airs à travers les ondes qui a traité ton cerveau et qui t'a fait voyager dans ta tête et je le sais, tue-moi tabarnak. Prends-moi. Mais ça veut dire que quand t'écoutes des gens à la radio, tu t'imagines... Quoi? Je sais pas. Ils sont tous dans un bain, ils se frottent les mamelots. Non, mais des fois... Ça fait combien de temps qu'on est là? Lui, dans sa tête, François Pérus, il est à bobette, parce que c'est regard sensuel, il parle vite. On va prendre une gorgée. Non. On voit l'expérience de la radio qui parle. Les silences. On est en pause. Mais t'es content d'être venu. Ben, moi, j'ai commencé sur le tord. C'était médium que ça m'a pris du temps. Mais oui, c'est le fun en crise. J'aime la façon que tout est relié présentement. La radio, justement, quand je sors, je suis mort de partir en tournée. On est réseau, fait qu'on parle à tout le monde. Tu parlais tantôt des petites villes et tout ça. Moi, je me souviens il y a deux ans, je n'étais pas sûr de vouloir écrire un nouveau show. Je n'étais pas sûr de vouloir partir en tournée. C'est la première fois que ça m'est arrivé où la chose que j'aime le plus au monde, parce que malgré... Honnêtement, je n'ai jamais été aussi choyé par la vie. J'ai des projets, juste de la série avec ma fille. Tu as la télé, la radio, la scène. C'est bien avant l'affaire de Gilbert et même avant le décès de Clément, l'autre chose de ma fille. L'affaire avec Gilbert, c'est quand? Oui, exact. Il y a deux ans, je suis comme... Tu te fais dire, il serait temps que tu sortes un nouveau show, tu mets ça dans ton horaire de carrière, ce monde-là. Tu es devant l'ordi, tu fais, mais j'ai fucking envie. Toi, en plus, tu étais avec Juste pour rire. Oui, exact. L'affaire de Gilbert, tu te fais, Christ, que c'est que je fais, je reste-tu? Si je reste avec Juste pour rire, il faut que je laisse une coupe d'allées passer. Oui, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, le 4 octobre, donc il y a deux jours, le 4 octobre, il y a deux ans, c'était le décès de Clément, le chum de ma fille, le cyclisme royal. Puis, du jour après, je me souviens, on avait fait le service de Clément le dimanche puis l'affaire de Gilbert est sortie de mardi ou mercredi. puis, vrai qu'il avait manqué de retirer la série Max-Olivia des ondes parce qu'elle était produite par Juste pour rire. Puis là, tout le monde a dit calmez-vous, elle se dit non, puis moi, dans ma tête, je n'ai plus vu Claire parce que ma fille vient de perdre son amoureux puis si tu enlèves sa série, tu viens de l'achever. Mais je voulais juste tuer, elle se dit là, tu sais, fait que à l'époque, fait que ouais, moi, je n'ai pas vu Claire pendant six mois. Ah oui, toi, Chris, c'est vrai, en plus, s'il cancelle le show, tu sais, moi, mettons, si je serais à la télé, il cancelle le show, il cancelle le show, mais toi, c'est la job de ta fille, tu sais. Ben, pas juste ça, tu sais, on voit à quel point qu'elle est bonne puis tu sais. Tu es capable de payer de pension. Tu as découvert ma motivation derrière la série. Fait que, ouais, c'était plein de choses en même temps, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu une autre compagnie de production qui a commencé à produire ou c'est juste, vu que là, j'ai pas arrêté dans le portrait. Et c'est long comment s'est faite la vie parce que je négociais avec Juste Pour Rure pour la deuxième saison puis j'avais pris, à l'époque, j'avais pas de gérant, je voulais gérer mes affaires puis j'avais une avocate. Je voulais comprendre ce côté-là de la business puis on a fini par avoir ce qu'on voulait. OK. Des droits de pourcentage, des pourcentages de producteurs, blablabla, tout ça. Je me souviens, dimanche, c'est le service de Clément. Lundi, mardi, je suis dans le nord, je veux rien savoir de la vie. Il mouille, j'écoute Netflix, puis il crie ce que j'ai envie de boire. Puis le mercredi, il fait beau, je vais aller courir. T'as encore le goût de boire? Ben oui, c'est sûr. C'est plate. Non, j'ai plate. Et là, mon avocate, elle m'appelle, elle me dit, on vient d'avoir tout ce qu'on veut, on vient d'avoir. On vient d'avoir. Chris, tu peux pas me faire chier avec d'un... Michelobultra, ta barnaque, tu veux me faire chier, fais-moi chier avec un cognac, ou un scotch, ta barnaque, pas de la pisse américaine. Amène-moi un cognac par un scotch. Je me goûte mon bord. Non, non, mais... Le mercredi matin, mon avocate, elle m'appelle, elle me dit, on a ce qu'on veut, viens signer avant que les négociations repartent. Viens signer ça, je suis dans le nord, je vais aller courir puis je vais venir en ville demain. Elle dit, OK, parfait. Je pars courir, je reviens, je prends mon cellulaire et l'affaire de Gilbert venaient de commencer à sortir. Fait que, probablement que j'avais pas signé mon contrat, j'étais poigné là. Mais là, avec le contrat qui avait été accepté, je pouvais partir s'il y avait une atteinte à la série extérieure. OK. Fait que, puis le réalisateur, Martin Roy aussi, qui était dans une espèce de poignée entre les deux, on a été bien proches à se dire, qu'est-ce qu'on fait, on va où, puis on a signé avec Pixcom. OK. Chris, ça fait que ça a vraiment bien à donner. Tout a bien à donner, mais j'avais pas besoin de vivre ça avec tout. Non, non, non. Ça a été une année de Chris Lamarde. Moi, j'aurais aimé ça faire de la radio, mais j'ai un petit peu c'est où que t'as passé proche travailleur à la radio? Ben, moi, tu sais, je suis pas un gars qui entretient ses amitiés, là, tu sais. Non, mais c'est... Je confirme. Oui, mais j'appelle pas... J'appelle pas le monde. C'est pas... Et tu réponds pas non bleu? Fait que, ben, oui, ben, c'est... Non, je suis pas un gars. Je parlais comme toi, je te comprends, tu sais. Puis, François Avoir, qui est quasiment un frère pour moi, j'ai dit, « Crime, c'est le fun quand on travaille ensemble, mais vu qu'on se voit pas, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, tu ferais-tu de la TV pis il veut rien savoir de ça? Fait que, lui, avec, il avait le goût qu'on travaillait ensemble. Fait qu'on avait dit, on pourrait faire de la radio. Lui, il ferait son compromis de se rapprocher de l'éclairage. Puis, tu sais, la radio, ben, moi, je... Tu sais, tu es exposé, mais pas trop, tu sais. Fait qu'on avait rencontré les boss des grandes stations, tu sais. Puis, ça s'est pas si bien passé que ça. Ben, tu sais, à un moment donné, il disait, ben, il faudrait faire un pilote, pis tout. J'ai fait, wow, 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 là. Je veux pas être le seul qui travaille en faisant de la radio à Montréal, là. Tu sais, c'est... Mais, j'aimerais ça te dire que c'est moi qui ai été le plus cave des deux, mais, avant, on prenait des antidépresseurs à cette époque-là. Ça aurait fait de mon sou. Puis, il disait, à Chris, oui, par exemple, il était drôle, là. Mais, il disait tout haut des affaires que tu devrais dire dans ta tête, comme, à un moment donné, on est en train... On est avec les boss d'énergie. Puis, François, mais le gars, il est là, là, pis il fait, hé, t'as-tu vu méchant problème de peau, pareil, hein? Hé, la, 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 la! Non, non. Tu vois qu'il s'est éclaté, pis tout. Oui, pis là, je fais, parce que là, on est dans la réalité, là. Il t'entend, tabarnak! Qu'est-ce que c'est? Caliste. À un moment donné... C'était qui? On était... Ben, tu le connais, en plus. Mais, euh... On était avec... T'as juste regardé leur face, demain, à la station. Demain, à la job, qu'est-ce que je vais faire, resté? On était avec... Ça pique-tu? On était avec le frère de Paul Arcand, le grand boss du 98.5. On a un vodka Coke Diet, pis il amène juste un verre de cognac, juste pour l'odeur. En plus, un scotch. Un scotch, parfait. Pour l'odeur? Oui. Moi, j'étais avec le frère de Paul Arcand, pis, tu sais, il avait de l'intérêt. Il disait, non, on a de l'intérêt. J'ai dit, ouais, OK. J'ai dit, c'est cool. Mais, j'ai dit, combien ça paye? Il dit, ben, c'est ça, là, il faudrait s'asseoir pis en discuter. Ben, j'ai fait, ben, on est localiste, là. Non, ben, il dit, il dit, tu sais, il y a un range de prix. Il dit, tu sais, quand t'es un inconnu, ben, t'as 300 piastres, pis quand, ben, ça dépend de, tu sais, si t'es connu, ça dépend de ta valeur sur le marché. J'ai dit, ben, c'est ça, c'est quoi, un autre, maintenant? Oui, mais qui risque? C'est combien ça paye? Ben, c'est ça, je ne suis pas à tes débuts, là. Oui. Non, je ne suis pas à mes débuts. C'est ça, je veux dire, t'es Jeff Mercier, là. Oui. Mais c'est sûr que quand on te demande, toi, la radio, ça a toujours été un rêve, pis tu fais, non, pas vraiment. Moi, c'est plus parce que je voudrais voir plus souvent mon chum, tu sais, pis, ben, il ne veut pas faire de TV, tu sais, c'est... C'est pas du tout le vrai. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Côte d'œuf, là. Fait que tu ne m'as pas vu souvent à la radio, mais en tout cas, payé, là, je parle. T'as-tu déjà fait une job à la radio payée ou... J'étais chroniqueur pour les mecs comiques, mais ça avait que ça s'est mal fini. Ah oui, c'est vrai. Oui, plainte au CRTC, pis tout. Ah oui? Oui, oui. Mais le gag était super bon, OK? Il était vraiment... Ah, c'est-tu? Oui, oui, oui. C'était... Je dis... Les réserves, c'est comme les quilles. C'est... Les... Non, les Indiens, c'est comme les quilles. T'as d'Arnaque, vous avez toutes des histoires avec des Amérindiens. Écoute ça. Les Indiens, c'est comme les quilles. T'es mieux de toutes les abattres que de tenter de réussir la réserve. OK? Le gag... Le gag, techniquement, je le sais que ça passe plus aujourd'hui, mais... As-tu déjà passé, ta barnaque? Attends, attends. Mais ça passe encore. T'as eu un gros rire. Ben oui, c'est ça. Le monde rire. Parce qu'il voit que le gag est techniquement parfait, tu sais. Et... Oui, ben oui. Que tu peux pas pas le faire. Tu sais, c'est... T'es une conscience humoristique. C'est sûr que tu vas le faire. Ça, c'est de l'humour. C'est pas comme lui, Esti, qui a tué C'est ça, Esti. Des vraies personnes d'un autre vie. Il y a 500 ans, là, tu vois, je pense que j'ai dépassé le délai, Esti. C'était ça, le gag. Et là, il me rentre dans le bureau pis il commence à me donner de la marde. Pis moi, j'en reviens pas, il me fait donner de la marde pour ça par le boss de c'est quoi. Pis, euh... Fait que là, tu sais, j'essaye de menuiser les affaires en lui disant « Ben non, mais il est à midi. Ils sont pas encore élevés, les Indiens, à cette heure-là. » Tu sais, c'est... Et il rit pas, tu sais, il rit pas, tu sais. Un gars, il a pas d'humour, tu sais, qui a pas de... Mais pour moi, c'était clair que c'était un gag. Sérieusement, il y avait zéro méchanceté là-dedans. Mais ça a été ma dernière chronique avec des mecs comiques à la radio. Fait que, ouais, c'est ça. Et ce gag-là, je l'ai ramené. Je m'étais donné ça comme défi personnel. Je l'ai ramené aux Oliviers. Hein? Oui. Hein? Mais c'est pas là-dessus, moi, Chris. Check-Bank à Twist. J'avais dit... J'avais fini le numéro avec ça. C'était une présentation. J'avais fini le numéro en disant « Et comme disait Descartes, les Indiens, c'est comme les quilles, on est mis de tous les abattres que de tenter de réussir la réserve. » Qui va contredire René Descartes, hein? Gros rire dans l'assistance, je n'ai jamais entendu parler. C'est pas vrai! Ah, ben ouais. C'était un gag-là. C'était un gag-là, il était trop évé pour la radio, mais il était bien correct pour les Oliviers. Ça doit être un des rares gags radiophoniques des mecs comiques qui s'est ramassé dans un gala des Oliviers. Mais tu n'avais fait les chroniques, c'était-tu genre ta deuxième, troisième ou huitième chronique ou n'as-tu fait pas mal? Je n'avais fait, je pense, trois ou quatre. OK. C'est pas long. Oui, non, c'est ça. J'ai eu mon thème puis je venais de me faire floucher. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça particulier, mais ton association avec les mecs comiques, c'était quoi? Ben, il me payait. Oui. Ça se résume-tu à ça? Quand tu commences à travailler avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une connexion quelque part. Oui, oui. Vous êtes tellement dans des styles différents. Tout à fait. Mais tu sais, avoir été script éditeur là-dessus, moi, je m'entendais super bien avec les mecs comiques. Tu sais, j'ai fait sous-écoute avec Jeff Barry. Tu sais, Louis Morissette, je ne sais pas si tu le connais, mais tu sais, c'est vraiment une bonne tête. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment Alex aussi. Tu sais, je m'entendais super bien avec. Puis, ben, tu sais, quand t'es writer, t'es un mercenaire. T'écris pas nécessairement pour toi. Mais tu vois, trois fois rien aussi, j'étais là, puis tu sais, tu vois, j'étais bien content. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, il y avait-tu ton... Tu sais, Mike a écrit pour d'autres humoristes des numéros que ça t'a jamais dérangé de donner des super bons gags parce que c'était pas dans ton style. Moi, je savais pas ça que t'avais écrit pour d'autres. Ben ouais, Chris, le numéro que t'as fait avec Louis-José Hood, c'est pour ça que tu l'as écrit. Tu l'as écrit, mais ça c'est un sketch. mais tu l'avais écrit. Calmez-vous. Ben, caliste. Non, à ta minute, à ta minute. Non, non. C'est le premier blackout coquet que je connais, c'est-tu. Lui, il fait des white-out. L'histoire, l'histoire, c'est que ils refont en tolérance Zone Interdite, un concept que moi et Martin Petit, on l'a fait à Juste Pour Rire. On refait le concept, c'est moi qui étais le metteur en scène et le pire metteur en scène au monde et t'avais écrit ça pour Zone Interdite. Oui, exact. Tu l'avais fait avec les boys puis je partais en tournée un an plus tard puis je manquais de stock un moment donné puis en plus, j'étais en duo sur la Crichard d'Anjou puis j'avais mis comme des tunes puis je voulais justement faire des sketchs puis tu m'avais dit prends-les. Tu pars avec ça, c'est-tu. Puis, c'est ça. Fait que, mais, je m'en allais avec ça. Mais tu veux dire, écrire, tu l'avais déjà fait toi mais t'as déjà écrit pour d'autres mondes genre de numéros que... J'ai écrit pour Patrick Huard fait des gros hits. mais pas le long temps, tu sais. Pas avec sa main, Les chips, ok, ça va dans loin quand même. Ouais, non mais j'ai jamais... C'est quoi le dernier numéro que t'as écrit pour quelqu'un? J'ai écrit... Là, ça va sonner un name drop brag là. J'ai écrit pour Jimmy Carr pour le roast à Rob Lowe. Hein? C'est le meilleur, tu sais? Ouais, il y a genre deux ans. Mais sinon, avant ça, ça faisait longtemps écrit, j'avais pas écrit. T'avais-tu écrit pour Anthony? J'ai écrit pour Anthony dans le temps, dans le temps puis là, ça s'est bien réglé. Bien réglé. Non, parce... Anthony... j'ai leçu... Non, c'est que... C'est qu'Anthony... Anthony, dans le temps... C'est une monderie, tabarnak, comme c'est au courant de quelque chose. J'avais écrit... J'avais écrit une couple de numéros pour Anthony puis après, quand il est parti en France, il a ramené une couple de gags puis dans ses affaires en France puis sans m'avertir puis là, un moment donné, moi, j'étais comme, ouais, tabarnak, c'est-tu... Donc sans me payer aussi. Oui, sans me payer. Mais puis après, quand il a appris, c'est-tu, 22 ans plus tard, là, il m'a appelé puis il a dit, excuse, là, il voulait me payer mais j'étais comme, un, je ne savais pas comment ça valait puis tu sais, deux, je ne savais même plus quel joke j'avais écrit, tu sais. Est-ce que tu as fait un chèque? Non, mais il m'a offert, il a dit, comment tu veux, tu sais, puis là, j'ai fait, regarde, prochain sans-abri, tu vois, donne-y 100 piastres puis il faisait à quoi t'es Mike Ward? Je trouvais ça drôle. C'est drôle en tabarnak. Mais, oui, Anthony, oui, mais j'ai jamais écrit longtemps. Moi, je suis bon en brainstorm puis après, un coup que je m'en vais chez nous écrire, je suis bon les deux premiers jours puis après, je perds de l'intérêt. Moi, j'ai fait une fois. Moi, j'ai écrit le premier numéro de Jean-Michel Anctil du Gossou. OK. Puis je me souviens, il y avait un standing convention au Galois Juste Pour Rire avec ce numéro-là. Je l'avais écrit à, mettons, 85 %. Jean-Michel avait quand même acheté des gags mais le gros du numéro, c'était moi. Puis, tu sais, Jean-Michel était comme, tu sais, quoi? Sans quelle année, ça? C'est son premier show, fait qu'on parle de quoi? On parle de... 95? Non, attends, 95, 95, c'est la raison. OK. Fait que t'étais connu du milieu. J'étais connu, mais tu sais, pas encore dans mon envol, tu sais, puis, fait que j'ai, puis moi, les gars-là, j'haïssais ça parce que t'en souviens comment c'était tough, les gars-là? Si c'était pas, si c'était pas justement un peu plus middle of the road comme, tu sais, Mascotte, puis Morancy, justement, puis cette gang-là qui les autres passaient comme une tonne de briques, moi, vraiment que t'étais osé, est-ce-t-il, c'était des silences, est-ce-t-il, j'haïssais ça? Puis, fait que, je regarde, je regarde, tu sais, le faire son numéro, il y a un standing ovation dans quelque chose que j'écris, puis j'ai fait tabarnak, ça fait vraiment chier, tu sais, j'étais content avec Jean-Michel, mais ça me met dans tabarnak, je n'ai plus jamais écrit plus personne. Il est peut-être juste meilleur que toi sur un stage. Peut-être aussi, tu sais. Peut-être aussi, tu sais. Mais ça, ça m'a marqué, tu sais, quand j'ai regardé le numéro de la couille, parce que c'est un numéro classique, tu sais, on s'entend, mettons, si on avait une liste des numéros qui ont marqué le Québec, c'est facilement dans le top 10, puis ce qui m'a marqué quand t'es allé, tu sais, tu sais, dans les gars-là, ils font, mais non, c'était Maxime Martin, t'es revenu, t'as pas eu de standing, puis j'étais comme, voyons, tabarnak, tu sais, c'est un numéro. Mais les gens étaient, oui, mais ça, moi, la fin qui m'en a de ce numéro-là, c'est... On va te remettre tes culottes. Oui. Mais, tu sais, je pouvais pas le roder, puis moi, je suis pas bon, moi, je suis pas bon pour apprendre des textes. J'ai fini par apprendre mes textes pour un show à force de le faire devant le public. Moi, marcher chez nous, j'ai de la misère, tu sais, puis je veux pas le roder, fait que j'ai manqué énormément. Quand t'as regardé la version non montée, il y a de l'autre... Ah, c'est pas tête? C'est pas tête, pas en tout. OK. C'est gag, rire. Je sais, tout le long que j'étais là, je savais, je la connaissais à la fin, je savais comment... Puis c'était même pas la nervosité de me sortir une couille autant que le côté technique de Chris. Je te juge... Tu sais que ça va paraître bien légeux. Attends une minute. D'un coup, c'était un speedo. C'est la seule fois de ma vie que je portais un speedo. D'un coup, que ma graine sort. Non, c'était même pas ça. Non, d'un coup, des fois, les couilles te rentrent. Il fallait que je la sorte d'une shot, tu peux pas commencer à fouiller. OUSSE! Le numéro manquait de rythme, puis j'aurais aimé ça. Si j'avais pu, puis j'étais nerveux comme le Chris. Parce que, oui, techniquement, t'aurais été mieux de te sortir la graine. Non, ça a été un numéro bipolaire parce que je me dis, monsieur, quand j'avais dit, une des choses, j'avais dit, êtes-vous courant que les parents de Bédé Fortin ont pris la mort de leur fils par les journalistes, qui est une loi non écrite que, c'est d'absolu, ils s'informent voir si les parents de la victime sont au courant. Êtes-vous courant? Puis je dis, tu sais, ouais. Ah, laisse faire! Puis c'est... C'est que c'est non. En tout cas, si tu lis dans le journal qu'il est mort, tu vas voir que je t'avertis. Quand tu vas lire, ouais, quand tu vas apprendre qu'il est mort, rappelle-moi... Tu vas voir un choc en lisant le journal demain matin. Ouais, ça, ça, moi, c'est là que j'ai appris que les parents ont appris dans les médias. Ouais, quelqu'un... Fait que, anyway, je me souviens quand j'avais dit ça puis je dis qu'il n'y avait pas eu de polémique des journalistes. Déjà aussi, j'ai confronté, fait que je ne m'aidais pas. Mais je me souviens surtout aussi, il y avait des rires, il y a eu des moments de silence quand j'avais des frances de même, mais je veux dire... Ah, des critiques ne prennent pas très bien de la critique. Non, non, non. C'est ironique quand même. Mais quand j'ai sorti la couille, je te jure, je pensais que le plafond de Saint-Denis allait s'effondrer. Écoute, c'était assourdissant. Les cris et les hurlements et les rires et tout. C'était comme tabarnak. What the fuck is going on? Fait que ouais, mais bon, le reste, on en a parlé tantôt. Mais ça ne l'explique pas pourquoi tu n'as pas eu du temps de nez. Parce que ce genre du mot-là, on n'avait pas dans ce temps-là. Même si il y a eu des temps morts entre les jokes, fait que tu n'étais pas tête. Mais ça fait une petite différence, mec, sérieusement. Indépendamment du numéro, couille ou pas couille, tu le sais comme moi, tu fais un numéro dans un gars-là, même dans un numéro dans ton show où est-ce que tu es slow. Je le vois présentement, je suis à trois semaines de la première et je rentre des nouvelles affaires encore. Je suis à Saint-Jérôme vendredi et tout ce que j'enlignais, tu le sais, ça. Mais le rythme en humour s'est accéléré, par exemple. Exact. Fait que probablement que si je l'avais fait bang, 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 tu comprends ce que c'était. Non. Et puis, rendu à notre âge, t'as des roules. Wow! T'es-tu bien... Chris, moi, je suis content. Tu sais, c'est à quel âge ça arrive, ça? Parce que moi, j'ai 46. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Puis mes couilles se tiennent. Je pense que mes testicules ne sont jamais tombées. Moi, j'ai les couilles refaites. Ça te va s'expliquer avec la petite voix. J'ai les couilles refaites. Moi, ils sont durs, restés, puis ils sont belles. Mais dans trois semaines, t'es-tu bien... Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. T'es-tu bien excité pour ta première? Je l'avoue que je suis vraiment... Je suis nerveux, puis ça me fait chier d'être nerveux. Tu sais, c'est... Tu sais, c'est drôle, parce que tu m'as fait une vidéo de Bonne Fête il n'y a pas longtemps, puis tu me rappelles toujours ce que tu m'avais déjà dit. N'oublie jamais que you're fucking... You're Max fucking Martin, tu sais. Oui, parce que... Tu sais, quand on avait travaillé ensemble, tu n'avais zéro confiance. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, t'étais vraiment une référence pour moi, tu sais. Fait que quand je te voyais pas confiant, j'étais comme voyons, tabarnak! C'était... Tu sais, en plus, toi, sur scène, t'étais... Je n'ai jamais vu un humain aussi confiant. Tu sais, le Maxime Martin de 22-24 ans, là, avec ses hosties jeans tous déchirés, là, il était confiant en tabarnak. C'était la scène du Saint-Denis qui fait une pause de 30 secondes qui fait quoi? Commences-tu à travailler tout de suite quand t'arrives à la copte? Tabarnak! Oui! Ça, c'est de la confiance! C'est pesant, ça, 30 secondes, en silence. Chris, moi, ça fait 28 ans que je fais du stand-up, puis sur scène, tu sais, je commence là, puis c'est à cause du podcast, à être capable d'être à l'aise avec le silence. Non, non, t'as toujours... Écoute, moi, je me souviens, toi, t'as eu l'école... Tu sais, nous autres, on a tous fait les bars, mais pas autant que toi. Toi, t'as n'iménais pas combien de soirées à travers le Québec, dans des astis de conditions. Ouais, ouais, c'était... Tu sais, t'as été dans les tranchées du... Payé cash! Moi, c'est peut-être parce que ma blonde se ferme jamais à la gueule, mais je suis de plus en plus à l'aise avec les sidans. C'est pas ça. Mais... Non, mais en tout cas, mais ça fait que... Ouais, ouais, c'est la nerveuse où c'est habitué. En fait, je suis surtout nerveux parce que je rentre encore du nouveau stock. Je pensais... Tu sais, ça va super bien, la réaction est super... Honnêtement, tu sais, moi, j'ai toujours couru après le fantôme de Tolérance Zéro que tout le monde disait que t'es un esti de bon show. Puis Chris... Le deuxième l'avait plus ou moins à côté. Le troisième était... En tout cas, le dernier, je pense qu'il était pas loin. et je pense qu'un nouveau show dépasse Tolérance Zéro. OK. C'est cool. La nervosité que j'ai, c'est de... Tu sais, je veux y rendre justice de le faire comme du monde, tu sais, mais... Non, il y a le fun. Sais-tu ce que j'aime d'écrire maintenant? Parce qu'il y a toujours pas de film conducteur. Mais d'un autre côté, par exemple, sans baisser tes attentes, on n'est plus à la mode. Mais en fait... Non, mais je parle... Non, mais je parle... Pas tellement avec le public, mais avec les critiques, là, on... Ils sont pas... Tu sais, je veux dire... Ils sont pas si honnêtes que ça, là. Mais ça dépend. On dirait que des fois, ils partent sur un stretch, où tout le monde est beau et merveilleux, puis après ça, ils partent sur un stretch, où c'était pas tout à fait ça. Moi, j'ai eu une belle passe. Tu sais, les critiques... Mais toi, t'as si bonne critique de ton dernier show. T'es fou, Renne, moi. Je serais pas... En fait, c'est-tu que ce que je trouve le fun, c'est que depuis une couple de show... Non, mais depuis une couple de show, tu sais, des gars comme nous trois, avec l'humour qu'on a... Tu sais, il y a pas longtemps, on partait avec deux prises le soir de la première, quasiment, tu sais. Fait que maintenant... Des fois trois, des fois l'article était... Exact. C'est carrément... Tandis que là, j'ai l'impression que... Tu sais, pas qu'on a plus rien à prouver, mais voici qui je suis. Mais pas vrai... C'est encore la misère avec. Ben, décalise. Puis moi, moi, j'ai été... Tu sais, comme toi, t'as pas eu de premier médiatique, Non, je crois plus à ça. Mais moi, moi, c'est ce que je voulais faire la même affaire que toi. Parce que sinon, j'en parlais avec Martin Petit... Moi, faire une première, j'ai l'impression de mettre des balles dans un gun puis de le donner à la personne. Tu fais, quand t'aimes pas ça, tu me tires une balle dans la tête, là, j'ai vraiment cette impression-là. Mais Martin Petit l'a fait puis ça lui a nuit, moi, je pense. Hein? En fait, il en a fait une première, mais après coup, puis effectivement, je pense que ça lui a nuit. Mais toi, t'as eu aucun impact de ça? Ben, quel impact ça aurait eu? Je sors, je sors, je fais un cachet. Non, je sais pas, mais je comprends ce que je veux dire. Je fais pas de pub. Je roule avec les fans puis le beau charret. Ce qui aurait été... Tu sais, honnêtement, t'as eu des bonnes critiques? Est-ce que t'as eu une augmentation de vente? Les critiques, les critiques, ça change rien. C'est juste que, tu sais, on dirait... On parle de première, c'est la vibe que t'envoies pas juste des critiques. Tu sais que tu veux pas encadrer une critique puis mettre ça dans ton bureau? Non. mais tu sais quoi? C'est la vibe de... Les critiques, c'est que souvent, le soir, c'est l'industrie, c'est blablabla, puis il y a cette vibe, il faut que t'ailles voir ça. C'est ce que tu veux créer. Mais ça, ça va toujours être des jeunes. Ça sera plus... Mais maintenant, c'est ça que je veux dire par... Tu sais, on n'est plus à mode. C'est ça que je veux dire par qu'on n'est plus à mode. Ça va être des jeunes. Tu sais, ça sera pas... Tu sais, dans le sens que... Je pense que c'est un peu normal aussi. Il y a 10, 15, 20 ans, t'avais des bonnes ou mauvaises critiques, ça avait un impact direct sur ta carrière. Maintenant, on sait que ça passe par les réseaux sociaux. Mais veut, veut pas, puis en tout cas, soyons honnêtes, moi je le suis, une mauvaise critique. Tu sais, si on a beau dire qu'on les lit pas, ça fait chier, c'est-tu? Non, mais moi, ça m'enlève même de la confiance de faire mon show. Moi, par exemple, j'ai... Ça annule les rires. Ça annule les rires. Mais moi, les deux autres choses... Le monde fait chier de hir, puis je fais... Moi, une des raisons pour quoi je les ai invités, c'est que moi, aussi, c'est pour envoyer... Moi, les chroniqueurs m'ont toujours détesté. Les critiques m'ont toujours aimé. J'ai jamais eu de mauvaise critique pour aucun de mes shows. Mais dans la tête du monde, les critiques m'aimaient pas vu qu'ils sont tellement habitués de voir dans les journaux des chroniqueurs dire « My word, c'est cheap, c'est facile. » Fait que là, j'étais comme... Ça, c'est mon... Ça, c'est mon oeuvre. Moi, ça, ça me fallait. Venez le juger. Tu fais ce style d'humour-là, tu reçois des menaces de mort. Des fois, tu te fais casser la gueule. Des fois, tu te fais agresser physiquement. Puis on te dit que c'est un style d'humour qui est facile. Tu fais « Tabarnak! » Ah! Ah! Non, puis c'est drôle parce que tu me fais penser que probablement que dans ma carrière, j'ai eu plus souvent des bonnes critiques que dans ma vague. Oui, toi aussi, t'as eu... En fait, ce qui me fait chier, c'est que je suis nerveux d'une première médiatique. Ça me fait chier. Le show s'appelle « Fuck off ». Puis là, t'es nerveux. Je suis nerveux. C'est weird, hein? C'est fucking weird. Chris lit ton poster. Non, mais sérieusement. Non, mais... Allez, vas-y, c'est pas. Fuck off! Fuck off! Fuck off! Ça serait fini! J'y vais, c'est pas! Non, tu sais, c'est quelqu'un d'autre. À ce que tu sais que ça serait drôle. À ce que tu sais... Ah, mais non, on vient donner le punch, tu sais. Mais les journalistes... Tu vas nous rembourser. Hey, fuck off! Les journalistes écoutent juste, allez-moi, les premières minutes. Mais tu devrais faire... Invite les journalistes le lendemain que t'es... Tu sais, que t'es en show. Fait qu'eux autres arrivent. Oui. Y'a pas de show. Bonne idée, Mike. C'est en quoi, ça, c'est-tu? Ça sent jusqu'ici. Ça sent le bonheur! Laisse-moi t'en dire. Oh, Chris, les belles années. Les années 90, début 2000. Calisse. On n'était pas obligés de courir pour se sentir en vie. Oh, Chris, qu'on est tombés. Mais ça, moi, honnêtement, par exemple, c'est une affaire que je suis jaloux, ça. Quoi, ça? Tu sais, quand quelqu'un... Moi aussi, je suis en train de me dire que je peux pas croire que je dis ça, mais là, ça fait longtemps et que le monde n'écoute jamais ça jusqu'au bout. C'est parti à ça. Oui, moi, j'ai manqué de timing. Mais le monde, tu sais, qui arrête de boire ou qui arrête de se geler, tu sais, il leur donne des médailles pis tout, pis tu fais, moi, qui ai toujours toute faite parfaite, tabarnac, j'en ai pas de médailles, Calisse, est-ce que tu sais, j'ai pas fait chier ma famille, j'ai pas abandonné personne, est-ce que tu sais, j'ai pas abandonné personne. Qu'est-ce que t'as fait, Calisse? T'étais même pas conscient, est-ce que tu sais. À un moment donné, je fréquentais une fille qui était travailleuse sociale, pis il avait fait... Calisse! On se demandait c'était quoi sa job, là, c'est-tu? J'avais rencontré, j'étais inconscient dans la rue, elle était venue s'occuper de moi, non, mais sérieusement, elle était travailleuse sociale, pis elle avait fait les alcooliques anonymes, c'est une ancienne alcoolique, t'sais, pis elle a travaillé pour, je me souviens plus si c'était les maisons de Jean Lapointe ou le mouvement, pis elle a dit, ben, tu sais, pour travailler, là, il faut être un ancien alcoolique. Ah, ouais? Ouais. Pis là, ça m'a tellement fait chier, j'ai fait, quoi? Pas que je voulais appliquer, mais... Parce que si tu sais, je suis pas un alcoolique, je peux pas avoir ce job-là, ben, j'ai mon... Tu peux pas comprendre! Mais en même temps, quand t'appliques pour ce job-là, tu peux juste faire à quoi? T'es un alcoolique? Ah ouais, il irait pas checker, c'est sûr, là, j'ai... J'ai adoré le constat dans tes yeux de... Ah, là, c'est vrai, là... OK, 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 vous voulez pas parler, là, vous voulez juste avoir raison, j'ai... OK, OK, je comprends ce qui se passe, là. Je prends un autre Michael O'Baltrow, s'il vous plaît. J'irais avec des questions, là. J'en ai une pour Max. OK. Tu sais, t'as inspiré... C'est le 6-12-12! C'est le 6-12-12! Ça a-tu rapport avec l'odeur délicieuse? Ben, pas mal, oui. Ça pue le Chris, en plus. T'sais, t'as sûrement inspiré bien du monde, c'est avec ton livre, le fait que tu t'es repris en main, tu fais du jogging, tout ça, puis, t'sais, tu dois avoir... Je fais du jogging, puis tout ça. Comment qu'ils méprisent les triathlons? Un astute gros Chris de Chubby yantériau avec ses foulards sur la tête. Il est même pas capable de monter des marches, puis il appelle ça ton jogging. Je veux juste raconter de quoi avant que tu... À un moment donné, ton gérant m'avait appelé, puis tu sais, je faisais du crossfit dans le temps, puis Michel, Michel, il dit, j'aimerais ça organiser, un tournoi, un des trois humoristes qui font du crossfit, Maxime Martin, Mario Tinsier, puis toi. J'ai fait, moi, je dis, je fais du crossfit, mais tabarnak. Je suis essoufflé dans un gymnase avec du monde qui font du crossfit. Alors, tu sais, c'est pas... Fait que la compétition n'a pas eu lieu. T'as dit quelque chose, c'est qu'est-ce? Ma question, c'était... Maintenant, tu as souvié ta condescension. Là, le temps est passé, là. Le timing, il n'est plus là. Non, mais il doit y avoir pas mal de monde qui viennent t'approcher avec leur histoire. Tu dois inspirer du monde, tu sais. Mais ça devient-tu lourd ou tu n'as peut-être pas non plus? C'est-tu que ça doit être lourd? Non, mais pas tant que ça. En fait, non, c'est du coup, c'est plus... Tu sais, parce que maintenant que je fais des Iron Man, il faudrait juste du jogging. Euh... Il fallait que je le plug, est-ce que tu sais. Non, joke à part, moi, j'aime beaucoup cette communauté-là parce que... Ce que j'ai remarqué dans tout ce qui est marathon, triathlon, Iron Man, c'est que mon histoire est une parmi tant d'autres. Il y a des survivants de cancer. J'ai trouvé ma fuite parce que oui, à un moment donné, c'était lourd. J'ai encore... Des messages de mon livre et je ne peux pas dire que je ne suis pas fier d'avoir aidé du monde, mais on en parle encore et des fois, j'ai envie de faire, on passe à d'autres choses aussi. Ça fait quand même dix ans. Moi, ceux qui ont fait l'université de la vie, euh... Non, mais... Sérieusement, ils ont l'impression qu'ils sont diplômés quand on lit ça, c'est-tu que... Ils mettent quasiment dans l'ECV, ils t'en parlent, là, moi, tabarnak, qu'est-ce que j'ai vécu, pis t'es là, t'as à boire, c'est... On parle toujours de ce jury, là, c'est... C'est plus un DEP de la vie. On va se dire les vraies affaires, là. Un professionnel court de la vie. J'ai une question pour JF. quel handicap ou condition a été le plus difficile à faire des jokes pour l'émission Rire sans tabou? On parle de l'émission sur les handicaps physiques, seulement? Non, il voulait dire quel épisode... Quel épisode qui a été le plus tough à écrire ou quel groupe ciblé a moins ri? Euh... Ben... À ma grande surprise, le monde était assez facile à faire rire. Je vais répéter ce que j'ai dit en entrevue. Le monde qui vive une problématique taboue, ils ont de l'humour, ils n'ont pas le choix par survie. Fait qu'eux autres sont prêts à rire. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est pas de rire, c'est de se faire tasser, de se faire ostraciser, de se faire mépriser. Ça, ils n'aiment pas ça, mais rire. Bizarrement aussi, tu sais, puis je suis sûr que vous l'a remarqué, quand on fait une joke sur des gens qui vivent quelque chose, c'est rarement les gens concernés directement qui sont choqués. C'est souvent l'entourage. Moi, je me souviens de faire des gags, justement. Toi, ton exemple d'handicapé, je me souviens aussi un moment donné j'avais une gagne d'handicapé ou des gags d'alcoolistes et les alcooliques criaient en tabarnak parce qu'ils se reconnaissaient et les gens, comment tu peux dire ça? Tu ne le sais pas, ta gueule, tu n'en es pas un, tabarnak. Les gens qui étaient autris, justement, on vient sur la fin de Trudeau, t'es-tu noir? Ben ta gueule, ferme ta gueule, elle n'est pas concernée, hosti, Chris, hosti, tiens. Fait que, je ne sais pas quoi répondre à la question. Ben, il est agressif, lui, pour un gageur, hosti. C'est un conquistador, tabarnak. C'est un angry sober. Angry sober. Tu sais, il n'y a aucun gag que je trouvais si dur que ça et la raison, c'est parce qu'il y a du montage parce que je savais qu'il y avait un filet. Si jamais je faisais un fret, si jamais je créerais que c'est ça qu'ils vont garder au montage. C'est qui? Tu écrivais-tu ça tout seul ou tu avais un writer? J'avais un writer qui était Stéphane Aubry. OK. Tu le connaissais-tu avant? Non, non. Non, je le connaissais avant. Mais tu n'avais jamais travaillé avec. Je l'avais croisé au squelette dans le placard. Ah, OK. Je vois, c'est qui? Oui, oui. Un super bon Jack. On a eu quand même une adaptation, dans le sens que lui, je pense, il avait ordre par le réseau de me ramener dans le droit chemin. Puis moi, j'avais comme le goût d'aller, tu sais, de la belle rire sans tabou, tabarnak. Qu'est-ce que c'est? Fait que, c'est ça. Fait qu'on a eu une adaptation, mais... En plus, tu as, Star... Ils ont été cool. Par exemple, la production, ils m'ont donné beaucoup de liberté. Puis des fois, je sentais qu'il se faisait violence aussi, qu'il disait, OK, si tu penses que c'est ça, on va essayer. Mais ils n'ont comme pas le choix, avec le web, tu sais, s'ils vivent dans leur vieille manière de penser, d'essayer de tout censurer, gérer, ils ne peuvent pas compétitionner. Moi, j'avais eu, je ne sais pas si t'étais au courant, mais j'avais eu un peu de misère, un peu à cause de toi. Mais, tu sais... Chris, ça me rend heureux. Mais, oui, mais... Ben, tu sais, à Rose Battle, tu sais, toi, tu n'aimes pas bien ça, te faire couper tes affaires quand tu sais que c'est drôle puis qu'on t'écoupe pour d'autres raisons. Tu sais, je pense qu'il y avait eu un time avec toi. puis... C'est que moi aussi, par exemple... Quand je parlais du meeting d'écriture, tu sais, je me faisais souvent dire « On vous connaît les humoristes, vous ne voulez rien changer » puis tout, puis tu sais, à un moment donné... Là, tu parles d'humour sans tabou, Oui. Puis à un moment donné, tu fais « Tu parles-tu de Mike Ward? » Mais c'est que... Moi, 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 c'est tard, tu sais, veux-tu, moi... Et quand on a vidé cette question-là, honnêtement, j'ai été engagé. Mais... En fait, je lui ai dit « Mike, de son propre aveu, il ne veut plus faire de la télé. » Je lui ai dit « Moi, je tuerais ma mère pour revenir à la télé. » Fait qu'on s'entend dessus quand on n'est peut-être pas en même place. Je reste de te faire moins chier. Mais tu sais, moi, c'est que pour le monde de la télé, je suis le pire genre de personne à engager parce que moi, j'ai trouvé une façon de faire de l'argent sur le web. Fait que pourquoi j'irais à la télé quand je peux faire plus de cash sur le web et avoir une vraie liberté? Parce que tu ne peux pas faire une émission comme « Rire sans tabou » sur le web. Tu pourrais. T'es encore drôle. Pourquoi tu pourrais? Tu vas payer, tu vas louer un chalet, tu vas louer... Pourquoi pas? Tu vas engager un réalisateur, tu vas te produire toi-même et tu n'auras pas de cas liste de revenus qui va rentrer. Non, tu vas avoir des revenus qui rentrent. Il va falloir faire une déclaration volontaire au ministère du Revenu. Moi, avec sous-écoute, j'entends des impôts et génère des revenus. C'est ce que j'aime que tu es le premier et honnêtement, on en parlait tantôt. Ça, c'est vraiment la réussite québécoise du web. Ça, c'est le futur. Mais tu es pas mal le seul parmi nous qui pourrait vivre de ça. Mais ce n'est pas encore là. En fait, ce que j'aime... Moi, je me suis toujours dit que je n'ai pas encore atteint ça, cette espèce de liberté financière où tu dis que je peux arrêter de travailler. Il va falloir que je travaille pendant encore un bout. mais l'affaire de dire... La vraie liberté, c'est de dire « Non, c'est le même. Si tu ne veux pas me prendre de la même, fuck off. » Moi, j'avais une chaîne YouTube et je n'ai jamais voulu être payé de ça. À un moment donné, ça marchait. Je regarde du monde qui sont des influenceurs qui n'ont pas tant de reach que ça. Je fais « Ah oui, ils vivent avec ça, eux autres. » Je ne me serais pas trouvé correct d'être payé pour faire des niaiseries et ça m'aurait mis une pression que je ne voulais pas. Mais en même temps, tu fais des niaiseries sur scène ou à télé ou sur le web, tu ne refuses pas d'être payé quand tu fais des shows. Pourquoi tu refuserais sur le web? C'est parce que je trouvais que c'était con. C'était improvisé. C'est sûr, c'était plus ou moins écrit. tu en es bien servi. Honnêtement, vous êtes deux bons exemples pour qui le web a fucking fonctionné. Toi, c'est débile. Je me souviens quand tu as eu l'affaire avec Belle au téléphone. Tu as explosé sur Facebook, sur le web. Les choses allaient déjà bien, mais j'ai l'impression que ça a été ce qui t'a mis en... C'est à cause de Jean-François que maintenant, j'ai le genre de vision que j'ai. C'est que moi, à l'époque, j'avais... Je mettais des vidéos sur... C'était avant YouTube. J'avais trouvé comment les transformer en flash. Ça fait que c'est compliqué. Je faisais des petites vidéos chez nous. Tu étais toujours le gars... Je me souviens, je t'étais chez vous un moment donné, tu m'avais montré et j'avais fait « Ah, c'est compliqué. » Mais qui est-ce que ça t'a amené? C'est fou, là. Il a fait plein d'affaires que les gens... C'est vraiment le gars qui travaille le plus. Tu étais hyper... Tu as toujours été de toute la gang des humoristes au Québec, tu as été l'avant-gardiste du web. Lui, il était sur le dark web à l'époque. Ben oui, c'est... Tu veux... Tu veux des fusées ou des petites filles de 14, là? Non, non. Non, mais moi, moi, dans le temps... Tu pourrais tous les tuer pis ils te disaient « Chut ! » C'est tellement rare les occasions où je suis le plus soft de la gang, c'est que c'est le fun. Mais moi, c'est ça. Moi, dans le temps, j'avais appris comment transformer... Parce qu'avant le web, l'arrivée du flash, c'était tellement léger fait que tu pouvais avoir du vidéo sur le web. Fait que là, moi, j'avais... Je transformais mes vidéos que je filmais en Windows pis là, j'ai transformé en flash pis je les mettais sur mon site web pis j'étais content d'avoir appris à faire ça. Pis là, YouTube est arrivé... Oui, c'est vrai les flashplayers dans le temps. Fait que j'avais mon petit flashplayers, c'est que... Pis là, Windows... YouTube est arrivé pis là, toi, tu mettais des vidéos sur YouTube pis t'étais pas connu. Moi, j'étais connu pis j'étais comme... Non, non, moi, je donnerais pas mes vidéos à YouTube. Tabarnak, je suis connu. Le monde venait sur myworld.ca mais après, tu sais, personne venait sur myworld.ca. Tout le monde est allé sur YouTube. Mais ton contenu sur myworld.ca était plus recherché aussi que le n'importe quoi que je faisais sur YouTube. Non, mais c'est que... Moi, on dirait... Je prenais des messages que le monde m'envoyait pis je leur répondais « Chris, l'ostit de sans dessin » pis je suis sacré comme j'avais appris à faire sur le My World Show. « Asti de colis, la tabarnak de deux pics de Chris » pendant ce temps-là, je pense à ce que je vais dire, tu sais. Pis c'est... Mais on dirait, moi, j'avais une vieille mentalité dans le temps que je me disais... Moi, à l'époque, myworld.ca, c'était... J'avais beaucoup de clics sur mon site web, tu sais. Fait que je voulais garder tout le monde sur mon site pis là, tout le monde allait vers YouTube pis au lieu de faire « je vais aller sur YouTube » pis on s'en calisse que, tu sais, d'avoir un million de views sur myworld.ca, t'es mieux... Si le monde est sur YouTube, va sur YouTube. Pis ça, moi, j'avais la vieille mentalité de « non, on venait à moi » pis là, toi, je trouve que t'avais la bonne mentalité de « Chris, le monde est sur YouTube, je vais aller sur YouTube » et là, j'ai vraiment senti comme je m'étais fait oublier. Tu sais, j'ai l'impression que... Ah oui, pas vrai! Oui, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, moi, je faisais mes petites vidéos pis là, j'entendais parler de tes vidéos pis moi, moi, je serais comme « Chris, personne vient voir mes vidéos » mais ils venaient pas voir mes vidéos vu que c'était compliqué au bout de la voir pis après, j'ai fait... Ah, c'est-tu que j'ai défendu? Moi, je les mettais sur YouTube, c'est ça qui m'a lancé. Je mettais tes vidéos sur YouTube. Mais j'ai fait... Ah, c'est-tu que je calme? Prochaine fois que j'ai de quoi, je vais le mettre que ça soit accessible. Tu sais, pis là, à cette heure, tu sais, je m'en crie, ça soit... Tu sais, c'est juste un contenu, tu sais, Facebook, YouTube, même la télé, c'est le même que je vois la télé pis la radio. Peut-être que je vais retourner à la télé ou à la radio un moment donné, mais c'est juste un contenu. Tu sais, un contenu, excuse, pis nous autres, on a le contenu. Ouais, mais, tu sais, même si ça s'en va en baissant, c'est encore à la TV, je pense que tu atteins le plus de monde. Ouais, pis la TV est financée. C'est la place la plus facile de faire de l'argent. Ouais. Encore. Ouais, c'est ça. Moi, la s'aggrave qu'il y a avec le web, on sait qu'on n'est pas sur le bord de voir la mort de la TV même si... Jamais, ça m'en rejette. Non, mais ce que je veux dire, par contre, c'est que, tu sais, on le dit depuis tantôt, la liberté de faire ce que tu veux sur le web sans être jugé, tu sais, c'est le fun, tu sais, d'être son propre boss. c'est pas mon expérience sur le web, par contre. De quoi? Ben, sans être jugé. Non, mais... Je trouve que le jugement vient vite sans crise. Je parle pas des gens qui nous écoutent, mais je parle justement de pouvoir délai avec des boss qui disent, un peu, tu comprends, du monde qui nous met des paramètres, tu sais. Mais oui, le web, le web a plus de jugement, mais t'as pas de boss. Fait qu'il faut que... Non, mais il y aura pas de monde parfait non plus, mais ce que j'ai juste peur, c'est que là, le web commence un peu à faire d'argent, mais j'ai peur que, tu sais, on n'a pas encore... Ça va être le fun le jour où on va le trans... Sans faire autant d'argent que tu fais à TV, que t'aies cette motivation-là de pouvoir justement, tu sais, Chris, moi, je fais juste le web, je vais être capable de m'en sortir financièrement, c'est toujours souvent un obstacle, tu sais. Moi, c'est ce que j'adore de la nouvelle génération, tu sais, les Gilles Lacroix et ce gang-là, c'est ce qui s'en serve bien. Tu sais, je veux dire, ils sont nés là-dedans, premièrement, mais en plus, ce que j'ai vu des autres, c'est qu'ils sont déjà des businessmen et des businesswomen à 25 ans. Moi, j'ai mis de l'argent de côté. Je pense que j'avais un compte de banque. Moi, c'est calé, j'avais un trou dans une de mes poches. Première faillite, un trou dans la poche. Hey, Yann, y'a-tu d'autres questions? Y'en a une que j'aime bien. C'est Jeff qui demande, est-ce que vous avez déjà pris en note un bon gag quand un club vous a lancé? Ou y'a-tu déjà une situation? C'est sûr que non, est-ce que c'est... Non, mais peut-être pas. C'est quel est-ce que c'est d'humoriste bas de gamme? Jamais. Un écleur te lance un si bon gag que ça. Non, non plus. De toute façon, souvent, c'est... Hey, est-ce que c'est de grosse queue? C'est pas mal ça, un écleur. Là, tu sais, OK, rappelle-toi, est-ce que c'est de grosse queue. De grosse queue. Sans du écling, moi, tu vois, quand j'ai commencé le radage de ce show-là, je me souviens, j'étais sur la Rive-Sud. Des fois, y'a du monde, tu leur poses une question, répondre de quoi de drôle, tu fais, ah ouais, c'est cool. Non, mais moi, c'est arrivé deux fois que les gens m'ont donné quelque chose. C'est non bien drôle ce que tu viens de dire, je le garde. D'ailleurs, il vient dans ma première parce que j'ai dit, écris-moi sur Facebook puis j'ai gardé le numéro puis même l'autre fois au 612-12. J'ai un gag à lequel... On parlait du sujet sans parler de mon gag puis y'a un auditeur qui a écrit le wording parfait de ce que je voulais dire. Je fais une fucking yes. Il aussi, il est venu au show à Saint-Jérôme vendredi parce que c'est ma façon de dire « Voici un droit d'auteur ». Fait que sans que ça soit du hackling, moi j'ai des suggestions qui m'ont profité venant de... Moi je pense que Bill Burr dans son dernier spécial à un moment donné il se fait hackler. Moi je suis sûr que c'est stagé. Mais je suis sûr que c'est déjà arrivé en show puis il a fait « Asti, c'est un pro-là » Tu as-tu déjà pensé ça? Ben on... Non mais moi je me souviens On s'est stagé du Dayblanc des fois parce que ça... Moi j'ai jamais fait ça. Premier show moi un affaire je faisais souvent je faisais des gags que je savais qui marchaient pas et je traitais le public de moron de pas les comprendre. Puis souvent le monde me disait « Hé, j'en reviens pas comment est-ce que le public est à cave et je m'excuse la gang de Sorel la petite gang d'imbéciles puis tout. » Ben non mais c'est dans le show que le monde rit pas puis que je me fâche après le public puis tout. Moi j'ai jamais... Expliquez les jokes que je trouve là. Madame tabarnard que Stiz pour y sucer la graine. Je trouve ça drôle faire ça. Je pense qu'on dirait le fait qu'on vient du côté anglais c'est pour ça qu'on a jamais fait ça. De quoi? Tu sais, de stager des blancs ou des... Parce que c'est pas mal vu en français mais en anglais c'est mal vu. Fait que... Tu sais, c'est pour ça que j'ai jamais... Je penserais jamais faire ça. Si t'en abuses mais honnêtement sans que ça soit un blanc ok, mettons une hésitation tu fais ça constamment c'est ça un peu qui fait ta marque de commerce parce que des fois tu parles là tu sais, tu fais « Eh, Bernard, qu'est-ce que tu fais de tout fait ? » C'est-tu parce qu'elle m'aimait pas ou parce qu'elle avait 13 ans ? Tu sais, pis là, c'est... C'était ça ton imitation ? Ah, j'aime... On sent le respect dans l'imitation. Caliste ! C'est ça. Pour faire une imitation parfaite, il faut avoir le respect. Je souhaite que tu m'imites jamais, man. Attends, je donne un autre, je donne un autre. pis là aussi, je tuerai tout le monde, je tuerai tout le monde, je suis seul. Hé, Christ, ça, c'était moi, ça. T'as mal. T'as mal. OK, vous allez y aller parler de tout ça demain. Check bien ça, c'est... 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 La prochaine fois, je peux s'ouvrir avec Jean-Thomas Jobin. Je suis peut-être pas le plus talent que tu veux des imitataires. Mais, euh... Euh... Ouais, mais... J'essaie de parler... c'est juste DJ, ça. Ça, c'est DJ. Ça, Yann m'avait dit avant le show, tu... Mais, euh... Moi, vois-tu, même j'ai peur de ça, tu sais, souvent, tu sais, mettons, quand tu fais ton show, là, moi, ça fait, mettons, une soixantaine de fois, je le fais. Fait que là, j'ai mon pattern de, OK, je sais que ça va applaudir là, ça va applaudir là, fait que j'ai pas me gorgé là. C'est ton rythme, c'est différent, là. Mais, souvent, je fais, ah, Christ, je prends tout le temps de gorgé après ce gag-là, je prends pas de gorgé. T'sais, on dirait, je veux, je veux me... Ah, non, non, moi, j'ai, ouais. Je veux me surprendre, tu sais. Non, moi, il y a même des... Je veux pas... Je veux me surprendre. Moi, souvent... Je pense pas que j'aurais soif là, mais tabarnak! Je me crosse, je me crosse avec la main gauche, pas en dessous, l'impression que c'est quelqu'un d'autre, tabarnak! On est pareil! Mais moi, ça me fait rire, ça, des choses que tu fais. Moi, tu vois, il y a un gag dans le show que à chaque fois que je le fais, je prends le pied de micro, je sais pas pourquoi. Ouais, moi, j'aime quelque chose, mais on dirait que ça me... Je me suis fait venir une pizza, je veux me surprendre. De colis, David Harris! Mais, on dirait, j'aime pas ça. C'est que, j'ai l'impression, si je fais tout le temps la même affaire, je suis comme le théâtre. Puis je veux pas être comme... Ah, mais le théâtre! C'est cette affaire-là! Tu veux certainement dire le théâtre! Mais je veux pas... Moi, il y a rien que j'aille plus qu'un humoriste que tu vois que c'est tout le temps blablabla. Puis, tu sais, il est tout le temps à telle joke qu'il regarde là. Tu sais, je veux pas te faire ça. Moi, je vois ça complètement différent de toi. Moi, je veux que mon show, ça soit comme Coca-Cola, que ça goûte la même affaire, pour pas que, mettons, les gens de Sept-Îles voyaient un hostie de bon show puis que les gens de Trois-Rivières, tu fais, ouais, c'était pas fou, ma demi-heure d'impro, tu sais, c'était... Ouais, non, mais tu veux dire, non, on est pas responsables. Moi, je vais être un resto qui va faire faillite dans trois semaines, mais que tu sais, on a vécu de quoi? Y a-tu, y a-tu une autre question, Yann? Pour Maxime, penses-tu que si tu faisais le numéro de la couille, aujourd'hui, tu te ferais boycotter? avec deux sujets Coke et couille pendant deux heures, tabarne. Hé, asti, ça, ça sera un bon compétiteur pour Coca-Cola. Coke et couille. Coke et couille. Coke et couille. T'as le taste-test, tu sais, du coke ou... Mais si je faisais le numéro de la couille, aujourd'hui... ça serait quoi, la réaction, tu penses? Elle serait... Elle serait meilleure, parce que... Non, mais... Je pense pas, moi. Mais non, Chris, first, t'es un monsieur de 50 ans. Fait... En force, mon frère, pourquoi le père d'Olivia nous montre ses testicules? Y'a pas... Mais ça me... Chris! Pis, euh... Il est avec juste pour rire dans le temps, ça doit être leur idée. Ça doit être Gilbert. Mais, probablement que le monde passerait ça sur leurs enfants aussi. Les enfants ont le dos large en tabarnak, là. Non, mais... De grande écoute, quand y'a des enfants qui écoutent... Non, mais peut-être pas dans les deux dernières années, mais si je l'avais fait plus tard dans ma cabine... Quoi? Il y a des enfants qui écoutent, tu sais. Comment ça passait, Bougon, 21 ans? Il y a une autre activité aussi que tu pourrais faire avec ton enfant, ça s'appelle... L'élever. Calice! Ouais. Occupe-toi-en de ton calice d'enfant, tu sais. Moi, c'est ça qui m'a tout le temps marqué. T'sais, mettons, t'sais, aux États-Unis, là, en star, c'est plus impressionnant, mais il y a une couple d'années, si tu faisais du stand-up, mettons, au Tonight Show, ça pouvait partir de ta carrière, mais t'as pas le droit de sacrer à télé, dans le Tonight Show, même si l'humoriste passe à minuit 20. Fait que, t'sais, puis eux autres, ils ont la mentalité, si tu sens qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent, mais quel enfant écoute la télé à minuit 20, tabarnak? s'ils écoutent la télé à minuit 20... Un soir, dans le code d'écoute, on avait, genre, 1% qui était dans le 0,5 ans. Hein? 0,5 ans? Ouais. Mais là, c'est les mecs... tabarnak! Est-ce que tu sais, je comprends pas qu'ils m'aillent pas appelé, sacrément! Tabarnak! C'est là que tu vois que, par exemple... Ils doivent mettre 1% juste pour le trip de le mettre. Non, non. Mais c'est là que tu vois que juste... C'est ça, quand t'es baqué, le monde te prend pour un télé-tobie. Il se crie. Mais c'est que les BBM ont juste pas de sens. T'sais, parce qu'il y a... T'sais, peut-être du... T'sais, si c'était plus ciblé, du 0 à 2 ans, ça se peut. T'sais, qu'il y a un bébé qui dort dans le salon. La victoire de l'amour avec les curés, ça, je comprendrais. Tu vois? Mais... Moi, je vous laisse aller, Estine. Moi, j'ai le meilleur show en ville présente. Mais 0 à 5 ans. Yann, y'a-tu quoi d'autre? Euh... Y'a Tara qui demande, avez-vous des social justice warriors dans votre entourage? Si oui, ça vous rend-tu la vie personnelle ou professionnelle plus difficile? T'sais, avez-vous dans votre entourage... Il veut qu'on parle de Guillaume? Ah, mais... T'as fait la mise en scène de Guillaume Wagner? Script édition. Script édition. Mais, script édition. Mais, t'sais, il est quand même dur à script éditer, on va se le dire. T'sais, c'est pas... Le gars qui... Il a ses idées. T'sais, honnêtement, des bouts, je me demandais ce que je faisais là. T'sais, c'est... Il aurait pu le faire lui-même. Tu... Tu parles-tu encore? Ou... Ben, c'est encore quelqu'un que je trouve drôle, là. Mais, depuis qu'il y a un enfant, on se voit plus vraiment, là. OK. Ben, moi, honnêtement, je vois pas personne. Fait, t'sais, c'est pas parce que... C'est pas parce que... C'est pas parce que je l'aime pas, là. Si les social justice warriors, c'est juste toi qui es antisocial. Oui. Ben, ouais, je pense que c'est plus ça. OK. Je pense que c'est plus ça. Ah, ben, je comprends. Non, moi, parce que, en tout cas, dans mon entourage, non, il y a personne qui me fait chier avec ça, t'sais. Non, moi non plus. J'essaie de penser. Mais moi, il y a bien du monde, aussi, qui me voient pas comme je suis. Puis, soit qu'ils m'aïssent ou soit qu'ils m'aiment, parce qu'ils me voient pas. Puis, ça, t'sais, ça a de quoi, quand même... Moi, ça me fait me remettre en question, parce que je fais, comment cette personne-là a pu croire que j'étais comme ça? Sur quoi qu'il s'est appuyé? Puis, t'sais, probablement que tu le vis, entre quoi, peut-être que non, là, mais moi, il y a du monde qui me disent, « Moi aussi, merci, je suis comme toi et moi avec, les nègres, t'sais. » Puis là, je fais... Puis là, t'sais, ça me... À un moment donné, le livreur de pizza était venu chez nous, puis en tout cas, ça lui avait pris une heure et quart s'en venir. Fait, j'ai dit, t'as pas trouvé la deuxième vitesse sur ton char, t'sais. Il a fait, ben non, t'sais, comment est-ce que c'est, ceux qui prennent les commandes, c'est des races. Puis, j'ai dit... Des races dans un resto italien, t'sais, que ça devait être la race, devait être italienne. Fait, ben, je sais pas ce qu'il voulait dire, mais ça m'a quand même surpris qu'il... Pas qu'il soit raciste, mais qu'en partant, il fasse l'hypothèse que moi, je le suis. Oh, un moment, ouais. T'sais, que tu fais... Qu'il a pris pour acquis... T'allais le comprendre, parce que... Ouais. Il pensait que t'allais le faire. Yes. All right. Là, tout s'explique comme là, 20 piastres de type, parce que, t'sais, j'aurais... T'sais, c'est tellement surprenant de te faire sortir de quoi comme ça que tu fais. OK, mais... Qu'est-ce que j'ai dit qui a pu faire penser à ça? Non, mais Chris, on peut pas parler de temps à ça. Ça l'est, la frustration de... T'sais, moi, j'ai toujours dit que tout le monde a les mêmes droits, mais c'est chrétirement que pas tout le monde est égal, t'sais, t'sais, t'sais. Je veux dire, dans le sens que des fois, j'entends des affaires, t'sais, puis je fais comme tant barnaque. Ah, les femmes. On partage, t'sais, la même. De quoi? Je vais dire, ah, les femmes. Ah, ouais. Mais moi, j'essaie tout le temps de penser à... T'sais, comme, mettons, c'est pourquoi la personne pense de même. Ouais. Puis après, quand tu prends le temps de juste faire pourquoi qu'ils pensent de même, tu comprends. Puis tu fais, OK, ouais, ça a du sens pour eux autres. Puis après, si moi, je suis à l'aise avec la manière que moi, je suis, je me crisse de qu'est-ce que les autres pensent. Non, mais il y a aussi beaucoup d'envie de ça, là. Même quand t'es dans haine, tu sais, je veux dire, c'est quand même... Là, vois-tu, moi, là, pendant mon affaire, c'était too much. Je n'avais trop, je suis tombé. Mais après ça, ce qui m'a aidé, c'est que là, à ce temps-là, quand je reçois de la haine, je fais, OK, ouais, je comprends pourquoi qu'ils pensent ça. Je vois sa vie, je vois d'où qu'il vient, je vois pourquoi qu'ils pensent ça de moi. Ah oui, Chris, c'est son droit de penser ça. Puis là, je fais comme s'il n'existait pas. Tu sais, je fais comme si j'ai tassé. Non, mais moi, souvent, je m'identifie à ça parce que je regarde des fois ce qu'ils écrivent puis c'est comme genre, qui est souvent ton succès puis je pense que souvent, ça va juste représenter l'espèce de manque de motivation à d'atteindre tes propres buts, tes propres rêves. Tu sais, je veux dire, évaluement les gens qui disent que tu parles. Je corrige les fautes d'autographes. Pour vrai? Oui, oui, oui. Je fais, c'est ça, c'est ça. Ah non, mon Dieu, pauvre gars. Tu vois, il n'est pas allé à l'école de l'école française, c'est à pouvoir. Tu réponds-tu ou non? Bien, moi, j'ai enlevé les commentaires sur ma page Facebook. Oui, moi aussi. J'ai sauvé beaucoup de temps, j'ai récupéré beaucoup de temps. Tu as enlevé les messages privés, tu veux dire? Oui. OK, bon, oui. Je n'ai pas les commentaires. Les menaces d'hommes. J'ai enlevé les menaces d'hommes. Moi, ça fait... Bien, tu as enlevé... Quelqu'un qui veut dire qu'il t'aime, il peut le faire, mais il va le faire publiquement, ça, ça ne le dérange pas. Tu as enlevé tous les messages, c'est soit tu es privé, c'est soit tu es une crise de marde ou tu es un génie puis caliste. Mais ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une blonde. Parce qu'avant, tu sais, Facebook, une chance qu'on avait ça pour fourrer parce que... Ah oui, Chris. Moi, avant, j'avais du charme. Mais moi, des bonnes... C'est facile avec Facebook. Mon charisme. Des bonnes qui me sont arrivées à un moment donné, je reçois... La fille est en bikini puis elle m'envoie des photos puis elle dit « Puis ça t'intéresse-tu? » J'ai dit « Ouais, mais là, attends une minute, là. T'es qui, toi? » Puis tu m'envoies des photos de toi en bikini. Elle fait « Arc, non, c'est ma mère qui cherchait un chum puis tout. J'ai juste 13. » Fait qu'elle cherchait un chum à sa mère. Fait qu'elle envoyait des photos de sa mère à des gars qui probablement pensaient qu'il y avait de l'argent. D'elle en bikini, ça t'intéresse-tu? Ah, là. Tu l'as-tu fourré, sa mère? Fait que... Non, mais... Cinq ans plus tard, elle avait 18, la petite. Ouais. J'aime ton ambition. Hé, on va finir ça là-dessus. Ouais, vraiment? Bravo. Une joke semi-illégale. Hé, merci les gars. Merci beaucoup d'être venus. Toujours un plaisir. Allez voir Jean-François Mercier. Ça tournait son show caché. Maxime Martin sort son show. Fuck off. Allez voir ça. Merci. 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 FC quiltomo этом. C'est très complet. Дж'est bien. C'est pas de seamass别. Ceux, c'est pas... C'est mal. ... C'est ré prostu Francesc Brexit. Sola Lie capter C'est fais mal Hugh. ола Yearcipation. Sous-titrage Société Radio-Canada